Je salue l'équipe technique grâce à qui on peut maintenir les standards nécessaires ou bien exigibles pour ce type d'ambition médiatique et éditorialiste. Je terminerai en réitérant mon soutien à votre projet. Je milite pour la diversification des offres médiatiques dans le champ panafricaniste parce que l'unijambisme médiatique et éditorial est un danger. Le panafricanisme est quelque chose de très grand pour qu'on puisse laisser ce projet à la merci des humains et des intérêts, des personnes qui ne comprennent pas grand chose au panafricanisme. Donc chaque fois qu'il y a un média qui veut renforcer l'offre médiatique dans la matière, il a mon soutien. C'est pour ça que je ne manque jamais à vos invitations. Merci à vous Président justement d'avoir accepté cette autre invitation malgré vos occupations et votre état de santé. Merci. Et bien sûr on lui souhaite d'ailleurs de faire une très très bonne émission comme d'habitude avec toute l'énergie qu'on lui connaît. Et bien il a parlé de son frère. Oui c'est son frère. Il se connaît depuis de nombreuses années sur plusieurs chantiers, que ce soit sur l'aspect politique, social ou même économique. Et bien ils ont fait chemin ensemble pour la promotion du panafricanisme en Afrique et dans le monde. Et bien celui-là il est avec nous. Il s'agit de Célestine Djamain. Bonsoir Célestine Djamain. Bonsoir mon cher Bachir. Avant de remercier pour l'invitation, le Dieu paradisiaque, Bachir Manuela. Je voudrais rendre un hommage, il est en convivant bien sûr, à mon cher ami et frère surtout, à la canneille. Parce qu'en vérité il est rare d'avoir des hommes qui vous disent la vérité. On ne partage pas toujours tout le temps, même point de vue sur tout. Mais il ne badine pas sur, il n'est pas complaisant sur les idées. Il sait dire la vérité à ses amis et c'est pour ça que je l'en remercie. Il est fair-play et donc j'en profite également, parce que ça fait quand même un bout de temps, on ne s'est pas vu, de lui dire toute ma reconnaissance, toute mon amitié. Cela dit, moi je souscris totalement à la position de Président Madame Canet quant à l'offre médiatique, plurielle. Parce que autant les téléspectateurs auront une panoplie de choix, autant ça sera mieux pour l'esprit critique et pour l'esprit d'édification des uns des autres. Il est important que dans cette diversité du monde médiatique, que les gens sachent faire le tri entre ceux qui plaident pour le panafricanisme réel, authentique, et ceux qui sont là quelque peu pour, on va dire, plus amuser la galerie. Donc vraiment je vous remercie d'être toujours là, Manuela et Bachir, pour nous offrir ces thématiques qui sont extrêmement essentielles pour l'avenir de notre continent. Merci très cher Célestine Djamain, je rappelle donc que vous êtes le Président de l'Alliance Patriotique Républicaine, et le Président Bandakani, il est à la tête du nouveau mouvement populaire. Et bien notre troisième invité, et pas des moindres, il est activiste, il n'est panafricaniste. Il est en direct de Paris, et comme toujours, il répond présent à chaque fois que Foyou Média a besoin de lui. Il s'agit d'Okosissi Babanikolo. Bonsoir Okosissi Babanikolo. Alors bonsoir camarade Bachir, bonsoir dame Siké, désolé pour la qualité de mon image. Je suis obligé de venir au combat, parce que j'ai donné ma parole. Je tiens à saluer vos abonnés, les panafricanistes qui vous suivent jour au jour. Je tiens à saluer mes autorités, les anciens, de ce combat par âge, qui sont aussi sur ce plateau. Je suis très heureux que vous m'ayez invité. Merci, vraiment merci de me faire confiance, et merci de me donner l'honneur d'assister à un débat aussi important avec des sommetés par l'Africain. Merci à vous de m'avoir invité. Je suis effectivement Okosissi Babanikolo. Je suis très heureux d'être là. Merci à vous Okosissi Babanikolo. Merci d'être avec nous. Eh bien, je pense que le troisième invité va nous retrouver. Il nous retrouvera dans une dizaine de minutes certainement. Il s'agit du professeur Jean-Paul Belek. Mais on va commencer en attendant, bien sûr, l'autre invité. La première thématique, c'est bien sûr du côté de l'Afrique du Sud, comme on l'a dit à l'entame de cette émission, avec ses manifestations anti-françaises. De toutes les façons, avec nos invités, on va en parler. Je pense qu'avec le concours de la réalisation, on va prendre ce petit tellement reportage. La journée de l'Afrique a donné lieu à une manifestation contre la mainmise de la France sur ses anciennes colonies. Après tout, rien, les pancartes portées par les partisans de l'économique Freedom Fighters dénonçaient le rôle trouble que continue de jouer l'ancien colonisateur. C'est la journée de l'Afrique. On sait que l'Afrique a été colonisée. Il n'y a qu'un seul pays sur le continent qui n'a pas été colonisé, c'est l'Ethiopie. La France a toujours ses sales petits doigts profondément ancrés dans ses anciennes colonies françaises. Si les indépendances ont été proclamées il y a plus de 60 ans, la liberté, elle, n'est pas encore acquise. Et plusieurs pays ont encore du mal à se débarrasser du joug français, enclame les manifestants. Pour Julius Malema, chef de l'IFF, la France doit quitter l'Afrique. Le colonialisme français sur le continent africain continue d'être la forme la plus brutale, cruelle et diabolique de colonialisme sur le continent africain. Nous, en tant que génération de combattants pour la liberté, nous rejetons et condamnons le fait que des décennies après la déclaration de la soi-disant indépendance des anciens territoires colonisés, les colonisateurs continuent à entretenir une relation coloniale et néo-coloniale avec les pays africains qui sont censés être libres du contrôle colonial. Les revendications du parti de l'opposition sud-africaine ont été remises à l'ambassadeur de France qui, dans une brève déclaration, a affirmé, je cite, « Nous sommes les amis des nations africaines ». C'est la deuxième manifestation contre la présence française en Afrique en l'espace de quelques semaines. Voilà, donc, c'était cet élément de nos confrères d'Africa News qui nous permet de planter le décor. Un rappel, c'était donc les manifestations contre la présence française sur le continent africain. Mais cette fois-ci, ce n'est pas dans un pays du précaré français, c'est peut-être ce qui fait la particularité de tout cela, c'est l'estinjamène. Oui, tout à fait, vous faites bien de le souligner, mon cher Bacher, parce qu'on a, depuis des dizaines d'années, argumenté sur l'importance de la prise de conscience des Africains quant à la présence nocive de la France depuis au moins 200 ans en Afrique. Je rappelle, par exemple, qu'au Malais, la France est là depuis 160 ans. Elle n'apporte que désolation, que vraiment destruction. Les ethnies sont complètement divisées. Une partie du pays était complètement terrabustée. Il a fallu, entre autres, la coopération avec un pays qu'on appelle la Russie pour que les choses commencent à aller. Mais avant cela, je crois qu'il y a eu la volonté du président malien, qu'on qualifie de « jeinte », je ne sais pas quoi, pour essayer de mettre sur pied ce qu'aspire depuis très longtemps les Africains. Ça veut dire que la France n'a jamais été en Afrique pour, soi-disant, une coopération amicale, fraternelle, etc. On connaît la mission séculaire de la France. C'était toujours de piller l'Afrique, encore piller. On connaît ce que c'est que les accords de coopération depuis très longtemps. Et aujourd'hui, je crois que ça sort de la zone de confort française, c'est-à-dire la zone francophone, pour s'étaler au-delà en Afrique anglophone et, j'espère demain, en Afrique lusophone et autres. Donc ce qui est sûr, c'est que ce qui m'intéresse, c'est le sentiment, justement, la brise de conscience, que les Africains, aujourd'hui, ont pris conscience que la France n'est pas là pour leurs intérêts, bien au contraire. Donc maintenant, c'est à nous de choisir nos partenaires, c'est à nous de choisir nos coopérations, mais tout en gardant l'œil sur le fait essentiel que l'Afrique ne peut être, comment dirais-je, transformée que par les Africains eux-mêmes. La France ne sera jamais le messie de l'Afrique, les États-Unis non plus, la Russie non plus, même si j'ai beaucoup de respect pour la coopération avec la Russie, parce que je respecte son passé anticolonialiste. Depuis 1908, la Russie a été à côté de l'Afrique pour combattre l'impérialisme. D'ailleurs, quand vous écoutez bien Malima, il y a un propos qui revient, c'est l'anti-impérialisme, la France impérialiste. Donc je crois que ce mot n'est pas galvaudé, c'est à sa juste place. Il faut rappeler simplement que nous, Africains, tant que, comme disait Koumé Kouma, on n'a pas pris conscience que notre développement, notre révolution partira de nous-mêmes. Pour aboutir à ce que j'appelle une révolution panafricaine, on n'aura rien compris. Rappelez-vous quand il est bien Premier ministre en 1953 à Accra, il dit que l'indépendance du Ghana ne sert à rien si elle n'est pas liée à l'indépendance, la libération totale de l'Afrique. C'est une phrase qui me semble essentielle. Parce qu'à quoi sert qu'on soit, que le Cameroun soit indépendant, que le Mali soit indépendant, alors que le reste de l'Afrique est encore embuyé dans des relations incestueuses avec la France coloniale. Donc, aujourd'hui, on parle beaucoup de néo-panafricanisme en opposition au néo-colonialisme. C'est une réalité. Mais le changement passe d'abord par une prise de conscience profonde, un sursaut patriotique. Quand je parle de patriotisme, je parle de patriotisme panafricain. Parce que nos États, aujourd'hui, qu'on connaît, les micro-États qui y sont aujourd'hui, ont été charcutés sans autre consentement à Berlin, en 1884. Donc, on est devant des frontières qui ont été inventées par les autres. On fait avec, c'est vrai. L'OE en 1963 a validé les frontières instituées par Berlin, en 1884. Donc, aujourd'hui, nous devons revenir à ce qu'on croumait l'unité d'Afrique. On ne peut pas aller vers les États-Unis, la Chine, l'Union européenne, avec nos petits pays. Il faut une diplomatie africaine, une diplomatie qui englobe, qui porte l'Afrique d'une même et seule voie. On parle beaucoup de l'entrée d'un pays africain ou de l'Afrique au Conseil de sécurité permanent des Nations unies. Ce qui n'a toujours pas été fait. Non ! Et pourquoi ? Parce qu'on n'est pas... On a l'impression quand même que le sujet n'est même pas à l'ordre du jour. Même pas. Et pourquoi ? La raison principale, c'est la désunion. Chacun suit ses intérêts. Chacun se crée son petit camp. Je suis pro-français, je suis pro-ruse, je suis du côté américain. Mais c'est inadmissible. Il y a un projet de loi qui est en train de passer au Congrès américain aujourd'hui, qui dit que tous les pays d'Afrique qui nouent des accords avec la Russie, mais par extension, ils parlent aussi de la Chine, subiront des sanctions américaines. Ils ne s'embarrassent même pas de politesse. Ils disent carrément que tous pays africains, qui nouent des accords avec la Russie, subiront des sanctions américaines. Donc ça, on en accueille. Ce qui importe pour nous, c'est souvent que les acteurs du développement, c'est les Africains. Et je considère même que la coopération actuelle avec la Russie, elle est circonstancielle. Elle est passagère. Parce qu'on doit apprendre de ce qu'on peut apprendre de la Russie pour que dans 40, 50 ans ou plus tard, qu'on puisse nous-mêmes avoir notre propre technologie, notre propre diplomatie, notre propre économie, notre propre monnaie. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de changer d'amont ou de maîtresse. Non. Il s'agit d'aller vers ceux qui ont plus de connaissances dans un domaine et puis en faire, n'est-ce pas, un patrimoine qui, à terme d'ici 30, 40 ans, pourra nous servir utilement. Donc moi, je redis qu'aujourd'hui, ce sentiment anti-français, ce n'est pas qu'un sentiment. Parce qu'en réalité, il n'y a jamais eu de coopération. Il n'y a jamais eu de mariage avec la France. Il y a eu une relation incestueuse. Quand la France arrive en Afrique en 1916, elle proclame que l'Afrique, c'est son arrière-cours. Elle oblige les pseudo-responsables qui étaient à l'époque de signer des accords de coopération. Vos mines, vos ressources naturelles, vos matières premières sont à nous. Sont à nous. Et même, nous vous aiderons à vous pérenniser au pouvoir si jamais une quelconque opposition interne vous menace. C'est ce qui s'est passé. Regardez le cas de la Centrafrique depuis David Dacour. Bokassa jusqu'à... Bolimba, Boganda, etc. Et la France a appliqué ces accords nocifs de coopération-là. Donc, c'était sa propriété, l'Afrique, francophone en tout cas. Donc, aujourd'hui, ce qui va briser ce mur, c'est cette prise de conscience où on n'a plus peur. Et c'est pour ça que, pour moi, toi, Dira, Archange, à Saint-Gouëta sont des exemples. Il faut que leur cheminement fasse tâche d'huile. Parce que, si on continue à croiser les bras et à dire qu'on attend l'assistance, l'aide au développement des uns et des autres, on n'en sortira pas. Et je vous assure que tout passe par ce que Bokmalet disait, appelait le mental slavery. Il faut nous décoloniser les esprits. C'est ça le plus important. La première révolution passe par là. Ce n'est pas simplement la révolution économique, technologique ou diplomatique. Non. Il faut déjà qu'on se dise que nous avons de la ressource humaine. On a des femmes et des hommes capables de changer l'Afrique. Pourquoi nos frères et soeurs sont aussi brillants à l'extérieur dans des grandes compagnies internationales ? Mais ça veut dire qu'ils ont cette capacité à créer et à inventer. Pourquoi ? Bien sûr qu'en Afrique, il y a un problème de malgouvernance parce qu'en vérité, il ne suffira pas de dénoncer seulement. Ce que fait, par exemple, le président Bernard Kany depuis au moins 10-15 ans, c'est utile. Mais nous influencions aussi les décideurs politiques africains. C'est-à-dire que, je prends le cas de la monnaie par exemple. Il faut leur faire comprendre que depuis au moins 55-60 ans que cette monnaie nous a imposées, on va de déficit en déficit. On va de déchéance en déchéance. Donc il est important pour nous aujourd'hui de se dire que ces décideurs-là, qui ont nos suffrages, doivent nous écouter. Après tout, qu'est-ce que la démocratie ? C'est les idées du peuple qui choisissent les représentants. Vous devez faire ce que veut le peuple. Et les Maliens, on a tendance à dire qu'il y a eu un coup d'été au Mali. Il n'y a pas eu de coup d'été au Mali. En fait, les militants ont juste récupéré une volonté du peuple dont le peuple malien a imposé son rythme. Je veux que demain, le peuple centrafricain, camerounais, le peuple congolais, le peuple burkinabé, fassent la même chose. Parce qu'en vérité, tout doit revenir vers le peuple. Comme disait Montesquieu, la démocratie, c'est quand ça profite au peuple. Tant que le peuple n'a pas son intérêt, il n'y a pas de démocratie du tout. Donc, c'est ça, le cœur du problème. Et je félicite que Julius Malema ait pris le relais aux confins de l'Afrique. Et j'espère que demain, tous les pays seront imprégnés de ce sentiment-là. Merci à vous, Célestin, Benjamin. Président, Banda Kani, justement, en parlant de Julius Malema, est-ce que vous le reconnaissez dans cette casquette bâchée-là, l'a si bien mentionné, l'Afrique du Sud n'est pas directement concernée justement par, on va dire, l'impérialisme français, puisqu'on connaît les pays qui sont généralement concernés par cela, le Mali, la RCA, M. Célestin, Benjamin vient de les citer, mais on va aujourd'hui jusqu'en Afrique du Sud et il porte ce projet. Il ne parle pas seulement, il ne présente pas seulement l'Afrique du Sud, mais il présente toute l'Afrique en général. Je voudrais rendre un match ici au président Julius Malema, qui est le continuateur du vrai combat de l'ANC que l'ANC institutionnelle a abandonné à la faveur des compromis ou des compromissions de M. Mandela. Celui dont on parle, Malema, il faut savoir qui il est. Tout à fait. C'est le continuateur du vrai combat. C'est pour ça qu'ils se font appeler les combattants de la libération économique. Ils ont spécifié leur combat sur l'enjeu économique de la terre. de la terre. Il est le seul qui continue à incarner les revendications originelles de la charte de l'ANC. Il y a des revendications originelles que l'ANC institutionnelle complètement dévoyée aujourd'hui, n'est-ce pas ? Vous voyez comment le parti ne fait que dégringoler, dégringoler, a abandonné. Parce que les pharmacies et les consorts sont complètement embourgeoisés au sens le plus négatif du mot et ont abandonné ce combat. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Il continue ce combat, il l'assume, il y a des députés au Parlement de l'Afrique du Sud et aujourd'hui, c'est une voix qui porte beaucoup en Afrique du Sud. Tous les filles du Sud-Africains se reconnaissent à travers lui dans le sens, je me répète à dessein, de la continuité du combat originaire de l'ANC. Donc, je voudrais le saluer et lui rendre hommage. Deuxièmement, à partir du moment où il est le continuateur de la charte originaire de l'ANC, il ne peut qu'être qu'un panafricaniste parce que l'ANC, la dette de l'ANC au reste du continent au continent africain qui a été dans le soutien à l'ANC un élan panafricaniste. C'est tout le continent qui a souscrit à la cause de l'ANC. Nous nous sommes tous reconnus Sud-Africains, Noirs et le continent a apporté le soutien nécessaire tous les Africains à l'ANC. Vous faites l'allusion à la lutte contre la partaine. Bien sûr. Mandala l'a reconnu à plusieurs reprises tous les dirigeants de l'ANC le savent. Donc, il est normal que quelqu'un qui est le continuateur du combat historique de l'ANC qui a vécu dans sa chèque, qui connaît ce que c'est que le racisme d'État, qu'on l'a appelé une apartheid, qui sait très bien que les parrains du régime d'apartheid sur la communauté internationale autoproclamée, n'est-ce pas, qui a vécu le fait que des projets d'extermination des noirs par la science autour d'un certain docteur Watsou ont été pilotés, financés, parrainés, inspirés par la communauté internationale, avait en tête ce qu'on appelle les États-Unis, tout à l'heure je reviendrai, cet État voyou, tout à l'heure je reviendrai là-dessus. Donc, il est naturel pour lui de porter un tel combat. C'est naturel. C'est-à-dire, moi je ne suis pas surpris que je dise Mariemaha, prenne ton combat. Ça va me tarder. Pour moi, ce n'est pas une surprise. Il est logique, l'INSEE ne peut pas. Les continuateurs de l'INSEE, les héritiers de l'INSEE, ne peuvent pas rester indifférents quand une partie du continent africain pose sur la table la question de l'impérialisme français en particulier et de l'impérialisme global en général qui frappe et détruit le continent africain. Donc, c'est de bonne guerre, il est dans son rôle et nous n'attendons que ça et je le félicite. Même si, une rationalité politique et géopolitique, digne de son nom, on dit, non, écoutez, c'est un sentiment anti-français. Donc, forcément, il faut un parrain qui vous inspire. Donc, la logique a été de dire que nous sommes stipendiés par la Russie. Le mot est venu du petit président français, un petit gamin de très bas niveau, n'est-ce pas, qui a commencé à dire que la Russie nous payait et nous stipendiait. Vous savez que quand ça vient de quelqu'un qui est à ce niveau, malheur aux Français d'avoir pour président ce monsieur, ça regarde les Français sur le problème qu'ils aient pour président ce type-là, tu te rends compte que les hommes présents de la France viennent nous diffamer, nous calomnier. C'est la panique générale. Encore, ce sont les authentos, les belges, tout ça, qui sont partis de loin de Hollande pour arriver là-bas. Et puis, les blancs, l'occident collectif a pris la faire en charge puisque c'est dans leur tradition. Mais de manière de fait, la France n'a pas été colonisée par la France. Vous allez parler des sentiments anti-français comment là-bas. Donc, l'important de ce mouvement de juriste malheur, c'est que ça détruit du coup le gardier de rabaissement du combat pan-africainiste que la France a trouvé en parlant des sentiments anti-français. Le mouvement est continental. C'est un mouvement continental. J'ai jamais vu. C'est un mouvement continental. Donc, qu'est-ce que la France va dire ? Ok, ce n'est pas mon ancienne colonie mais vous avez un leader qui a la statue de Judith Maluma qui comprend qu'il n'y a pas d'avenir par l'africainisme est indestructible. Il est debout. Il est debout. Il a opéré une révolution géopolitique sur le continent africain. La France est à terre. L'Europe est maintenant à terre. Maintenant, notre vrai ennemi est sorti. L'État voyou de Youza qui vient de nous décaler la guerre. C'est une déclaration de guerre. quel est ce pays qui peut décider qu'il va sanctionner un pays qui traite avec la Russie ? Il faut rappeler que les États-Unis traite avec la Russie. Alors, nous parlons, il n'y a pas de rupture diplomatique entre les États-Unis et la Russie. Il n'y a pas. Tous les pays qui passent le temps à ergoter sur l'impérialisme russe en Afrique deviennent ergotés. L'Union européenne traite avec la Russie. D'où leur dépendance en matière première à l'égard de la Russie. Vous pouvez nous expliquer pourquoi ces gens peuvent collaborer avec les Russes, dépendre de matières premières russes à des niveaux extraordinaires si on prend le cas de l'Allemagne à tout point de vue. Et nous dire que vous, si vous tentez de traiter avec la Russie, on vous sanctionne. C'est une création de guerre et on est à la hauteur de cette guerre. Nous allons d'aller jouer les mois qui viennent démontrer à l'État voyou américain qu'il est un petit État. Comme qu'on a commencé avec la France, on s'est moqué de nous. Et je l'avais prévenu. Voilà où ils sont aujourd'hui. Moi, je suis... Je dis moi parce que moi, j'assume moi. Je ne vais pas amener les gens dedans. L'Amérique a dit qu'elle a la guerre pour l'africanisme. Il aura la réponse qu'elle mérite. Ce petit État voyou dirigé par un sénile. Il aura la réponse. Ils ont la réponse qu'ils méritent. Et nous, les palafricanistes, les vrais, nous, on savait qu'ils vont sortir du trou. Nous, on savait que quand on va finir de gratter la France, de gratter l'Europe, l'Amérique va sortir du trou. Parce que là, ils ne peuvent plus se cacher. Ça veut dire qu'on avance. 11, nous allons écraser les Américains. Nous allons écraser les USA. Parce qu'une telle arrogance et une telle outrance méritent la réponse palafricaniste qui s'impose. Et la réponse, c'est là. Donc, c'est un mouvement historique des homens. Il est historique. Quand on voit les résultats, quand on voit son autonomie, son autonomie, quand on voit son autonomie, parce que, monsieur, le petit garçon qui dirigeait la France, il faudrait qu'il apporte les preuves que la résume donne l'argent. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas la preuve. C'est vrai, c'est grave, il n'y a pas la preuve. Il faut qu'il apporte la preuve. C'est vrai qu'il n'y a pas de morale. Il n'y a aucune morale, ce petit monsieur. Mais il faut qu'il apporte la preuve. Tant qu'il n'y aura pas la preuve, c'est une calomnie. C'est une diffamation. Et il s'est obligé de s'accrocher à des broutilles de quartier pour essayer de le dénigrer. À cause de tout ça, Manuel Lachiquet, nous n'avons pas de comptes à rendre, qui que ce soit. C'est tout à l'heure qui a été extrêmement brillant quand il a rappelé l'autonomie du mouvement panafricaniste. Nous ne sommes dépendants de personne. Nous ne cherchons pas les parrains. Mais quand il a fait ça, il faut rappeler qu'il n'y a pas de comptes à rendre de personne. Les panafricanistes n'ont pas de certificat de bon comportement à présenter à la France, aux Etats-Unis. Nous, on n'est pas avec les Russes. On n'a pas. C'est qui ? C'est-à-dire que c'est qui ? La France, c'est quoi ? C'est qui l'Europe ? Pourquoi on doit le présenter ? Pourquoi vous nous dites que vous avez des bons comportements parce que vous n'êtes pas de traiter avec la Russie ? Il faut que tous les jours, on passe au temps à s'expliquer que, écoutez, vraiment, on n'a pas quitté un maître pour un autre maître. On n'a pas des bêtises qui n'ont aucun sens sur le plan intellectuel. Ça vient tout le droit de M. Le Drian. Il va bientôt répondre devant la justice. Le 20 juin. Il va répondre. Il va devoir la justice. Donc, nous n'avons pas à rendre des comptes assez néoù parce que c'est un faux débat. La Russie n'a jamais été le maître de personne en Afrique. Donc, si eux-mêmes disent qu'ils ont été nos maîtres, ça, ça veut dire, les Français, si on parle de la France, disent qu'ils ont été nos maîtres. Mais quel souvenir on a gardé de ce maître-là ? Nous maudissons le jour où on l'a rencontré. Nous maudissons l'histoire pour pouvoir rencontrer celui qui s'est au programme notre maître. Alors, les Africains ont fait leurs preuves en matière de lutte. Vous pouvez l'appeler ça. Le mouvement pan-africaniste n'est que la continuité d'un combat millénaire. Célestin, si on prend simplement la révolution haïtienne jusqu'à aujourd'hui, la résistance et le combat des Africains est la chose la plus extraordinaire. La geste la plus extraordinaire de l'humanité. C'est-à-dire qu'un continent soit resté debout après tout ce que nous avons subi sur au moins mille ans et que le combat ne s'est pas arrêté, Célestin. Les générations passent en trance en nouvelle génération. Jusqu'à nous, au niveau où on sait, si les gens sont sûrs et ils ne réfléchissent pas trois fois, ils rémunèrent la langue sept fois avant de parler de ce combat-là. On n'a rien à prouver. Nous ne serons jamais les valets. Qu'il que ce soit que quelques aventuriers trahissent, c'est de bonne guerre. Moi, on a ce débat tous les jours. Mais la vérité historique, c'est qu'une continuité ininterrompue sur au moins mille ans, si je prends mille ans pour référence, d'un combat pour se tenir debout et préserver les promesses les plus fortes de l'humanité. C'est ça, le combat pan-africanisme. C'est ça. Ça dépasse la France. Ça dépasse l'histoire de la France. Ça dépasse l'histoire des États-Unis, c'est l'histoire. Ça dépasse l'histoire de la Chine. Ça dépasse l'histoire de l'Europe. Qu'ils mettent sur la table aussi une pareille histoire. C'est-à-dire que faire face à de tels défis, rester debout et produire une génération continue, ininterrompue, de combattants qui se transmettent un récit. et jusqu'à nous aujourd'hui, mon cher Célestien. Et ce récit là que nous avons laissé aujourd'hui, nous l'avons porté très haut. La voix de l'Afrique porte des médias américains. Céniens des consorts, les joues, nous. Mais on parlait de vous, Célesté, on parlait de... Ils étaient obligés. Ils ont parlé de ce qu'on parle panafricanisme. Qu'il y a en fait, on ne fait pas de pas voir. Ils ont parlé de ça. Mais il y a quelque chose là-bas en Afrique, désormais, il faudra faire attention et faire avec. On parlait du mouvement panafricaniste. Donc, dans la géoprôlité mondiale aujourd'hui, on sait qu'il y a une opinion publique africaine forte. Il y a une pensée africaine autour du mouvement panafricaniste qui dépasse le comportement parce qu'on sait que les peuples africains ne sont panafricanistes à l'heure où nous étions. Ils ont la conscience de leurs intérêts. Et moi, je dis, mon cher Célestin, il faut être fier d'avoir porté ce mouvement. Il faut être fier d'avoir été à la vanguard de ce mouvement. Il faut se sentir au-dessus des calomnies des petits dirigeants français, des gesticulations saignées d'un Joe Biden qui croit qu'il peut nous menacer avec ses sanctions qui brandaient. Eh bien, l'Amérique va laisser sa peau dans le combat qu'elle vient d'engager. S'ils ne retirent pas ce projet de loi rapidement, ils vont voir dans les mois, les années qui viennent, ce qui va arriver aux Etats-Unis. Merci, Président Banda Kani. Eh bien, on va aller du côté de Okosissi Baba Nicolo avant d'accueillir notre dernier invité qui nous a rejoint d'ailleurs et pas des moins, le professeur Mbelec. On le retrouvera dans quelques secondes. En attendant, on va en France retrouver Okosissi Baba Nicolo. Okosissi, quel est le regard de l'activiste que vous êtes sur ce qui s'est passé en Afrique du Sud à l'initiative de l'Economic Freedom Fighters de Julius Malema ? Alors, je vais compléter ce que ont dit mes prédécesseurs, des analyses à la pointe et qui vont avec le sujet. Julius Malema, qui est-il ? C'est un Sud-Africain de l'ANC qui était plus jeune que les leaders de l'époque dont le flambeau Wini Mandela avait pour rôle de l'idée tout un peuple qui vivait l'apartheid, une ségrégation raciale. Julius Malema était en premier rang. Ils étaient les bourgeons, les pépiniers, de cette lutte. Sous ses yeux, il a vu des amis se faire décapiter, jeter aux chiens, enterrés vivants, emprisonnés, les parents de ses amis enlevés, violés, égorgés. Il était témoin de tous ces faits. Aujourd'hui, Julius Malema fait peur à toute la classe corrompue des Noirs Sud-Africains qui font mumuse avec l'Occident économiquement parlant. Aujourd'hui, Julius Malema fait peur à Chabo Mbeki. Il fait peur à l'ancien président J'ai oublié son nom. Il fait peur à tous les partis politiques pour son intégrité et son opinion traité. Il a dans ses yeux la flamme de Gouni Mandela lorsque Mandela est sorti et que sa position laissait à désirer. Voilà qui est Julius Malema. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, Julius Malema qui est dans un pays qui est sorti d'un clan combat de la part un pays anglophonisé du sud de l'Afrique loin de l'Afrique de l'Ouest prend une position claire sans ambiguïté comme il a toujours fait. Pourquoi aujourd'hui ? C'est parce que Julius Malema a compris que enfin les frères francophones francophiles se sont réveillés. Il a compris qu'aujourd'hui les pays embastillés par la France colonisés par la France dont il avait mal de voir être asservis depuis l'Afrique du Sud il avait mal de voir qu'un peuple aussi digne que le peuple africain de l'Ouest qui peut-il colonisé par la France se laisse vassaliser par un petit pays et depuis longtemps Julius dénonçait cela il boostait les jeunes africains il boostait les pays africains dans beaucoup de ces sorties il les boostait aujourd'hui il a vu qu'ils se sont réveillés ils ont allumé le feu en Centrafrique aujourd'hui au Mali en Guinée au Burkina cette solidarité autour du Mali a fait la joie dans le coeur de Julius Malema c'est pour ça lorsque Poutine a attrapé du doigt de fer ce déso de l'OTAN Julius Malema a apporté de la voix pour soutenir Poutine et il a dit on est fort Poutine nous a soutenus contre l'Apartie Poutine n'a pas été dans l'esclavage Poutine n'a pas été de l'Apartie Poutine n'a pas été de la décolisation il a fait tout son soutenir à Poutine sans s'embarque il s'appelle Julius Malema aujourd'hui il sort et fait faire une marche que les médias de l'Occident traite d'une marche avec une centaine de personnes comme on les connait il fait cette marche avec une centaine de personnes mais c'est déjà bon que leurs médias aient vu le message Julius Malema dit haut et fort qu'il faut que la France enlève ses pattes sur les pays francophones il faut que la France arrête de partialiser les pays francophones il faut que l'Occident arrête de penser que l'Afrique est sa chasse gardée il faut que les Africains se réveillent et que désormais l'Afrique est sa place voilà les mots de Julius Malema pourquoi c'est parce que l'Afrique est réveillée l'Afrique francophones pardon pourquoi parce que le pan-africanisme accompagné par for you media parce que le pan-africanisme accompagné par des sommités comme Badakani par des sommités comme l'honorable qui est sur la table par des journalistes comme Bachir comme Madame Siké parce que l'Afrique aujourd'hui a une multitude de médias qui dénoncent et qui font mentir le moçon parce que l'Afrique aujourd'hui a une panoplie de cyberactivistes des pan-africains qui disent qu'on est fort ce qu'il faut dire parce que l'Afrique a des fils comme Ngana Gay qui disent non je ne suis pas gay je ne suis je ne suis pas gay je suis je suis un africain je ne suis pas homosexuel parce que l'Afrique a des leaders comme Laurent Vargo qui ont accepté d'aller à ces pays de ne pas pu être revenu parce que l'Afrique a des fils comme Temi Seba a des fils comme Moisou l'Afrique a des fils comme Donald l'Afrique a des fils comme Béanzin l'Afrique a des fils qui se passent tous les jours sur tous les médias voilà pourquoi Julius Malema a porté la voix pour dire le temps venu que ce que je souhaitais je sois là sur la même ligne que mes frères pour l'autoriser la même pour qu'ils comprennent que je sois un ancien de ce combat comme moi Papa Niccolo c'est sous mes yeux qu'une rébellion s'est faite en Côte d'Ivoire divisant mon pays sur des histoires de religion des histoires des régions pour un Burkinabé c'est sous mes yeux que l'armée française a bombardé mes frères en 2004 Nudin qui est un camarade de combat qui est venu aider l'Afrique parce que naturellement en toutes choses humainement un homme a besoin de tête quand il a besoin de tête donc l'approche vers la Russie n'est pas une faim à soi n'est pas une lâche c'est une bonne conduite parce que quand tu n'as pas les moyens rapproche-toi de celui qui a les moyens pour t'aider je salue cette coopération russo-africaine aujourd'hui nous sommes fiers que le Mali nous booste nous galvanise nous sommes fiers de la position du Cameroun que le président Paul Billard déce de sa vieillesse et du fait qu'il ait duré mais le peuple camerounais ne se fait pas marcher dessus par la France quelque soit sa vieillesse quel que soit le nombre de mandats le peuple camerounais ne se fait pas marcher dessus aujourd'hui toute l'Afrique ne se fait pas le Cameroun parce qu'ils ont des chiens qui parlent et qu'ils disent qu'ils font ce qu'ils parlent aujourd'hui je suis content de voir que l'Afrique du Sud est pays francophone ne nous a pas laissé mener ce combat seul où nous sommes tout nouveau lui l'ancien de la part qui a le feu et la flamme de Nelson Mandela le feu la flamme de Winnie Mandela nous a rejoint il nous a donné un message et Banakari l'avait dit tout à l'heure je tiens à le saluer pour ça nous avons perçu le message le message c'est que les Africains jeunes vieux femmes enfants se dressent pour dire une bonne fois pour toute France Occident ça suffit l'Afrique se réveille je suis fier de faire partie de cette génération et je suis fier de faire partie de cette histoire avant que ce monde ne puisse me retirer je tiens à vous remercier pour cet appel merci pour cette émission je suis très content parce que le sujet ne va pas droit au coeur merci à mes compagnistes merci à tous ceux qui partent sur le direct parce que les tels attaqués merci à vos abonnés et merci à l'Afrique qui à partir d'aujourd'hui se dressera pour dire un fond ce qu'il y a à dire je vous remercie merci à vous Kossissi Baba Nicolour et bien quelles que soient les attaques de toute façon le combat continue le combat se poursuit on va bien sûr passer la parole au professeur Belek pour la suite effectivement professeur Belek à travers ses manifestations on a vu les images les messages sont clairs la France est responsable du génocide en Afrique l'Afrique de l'Ouest n'est pas une colonie française richesse de la France sur le dos des Africains ou bien encore la France d'ailleurs voilà les différents messages qui ont été véhiculés entre autres ce jour des manifestations et il faut le dire ils ont donné un délai quand même à la France jusqu'au 10 juin jusqu'au 10 juin pour réagir voilà à quoi devrait-on s'attendre que vaut un message du genre de la part de Julius Malema ou alors oui de ces centaines de ces milliers d'Africains qui se sont réunis après Toria ça vaut l'expression de l'Afrique Célestin Djamène l'a dit avant moi le président Banda Kani a renforcé en rajoutant d'autres arguments Bambam Nicolo aussi c'est la parole de l'Afrique et là Malema parle au nom de l'Afrique en tant que pan-africaniste en tant que quelqu'un qui quand même a vécu cette lutte contre l'apartheid et il faut savoir que l'apartheid avait le soutien l'origine d'apartheid avait le soutien de l'Europe occidentale et des Etats-Unis enfin du monde occidental en général juste une petite remarque président Banda Kani les bourgs ont parmi leurs ancêtres des français prénoms le cas d'Eugène Terre Blanche Terre Blanche c'est un nom français non ? C'est un mélange entre Hollandais qui étaient là d'abord et puis les français les Huguenots français on dit Huguenots c'est des protestants qui sont venus se rajouter mais je vais rajouter encore autre chose les bourgs ont certes du sang blanc mais ils ont aussi du sang noir il est peut-être temps de le rappeler de temps en temps ça arrive je me souviens du cas de Sandra Leng Sandra Leng père blanc maman blanche famille Leng en pleine époque de l'apartheid elle sort du ventre de sa maman on la met dans une école blanche avec le temps les familles blanches commencent à se plaindre pourquoi ? parce que l'enfant a l'aspect noir et plus le temps passait on l'a sortie de l'école elle est rentrée chez elle on est encore allé la chercher chez elle on lui a fait tous les tests les tests de cheveux tout ça là pour dire que même chez elle elle ne peut pas rester parce qu'elle est noire en tant que noire elle ne peut pas habiter chez ses propres parents voilà l'histoire des bourgs c'est-à-dire la honte par contre j'ai vu un bourg qui était fier c'est un physicien un astrophysicien il s'appelle Neil Turok Turok est déjà venu au Cameroun ici d'ailleurs c'est lui qui est à l'initiative de EMS on a EMS à Limbe que les gens appellent couramment le nouvel Einstein il y a un institut EMS A-I-M-S à Limbe et Turok si vous avez sur Youtube il a une vidéo il vient d'être nommé à l'Institut Périmètre au Canada et lors de son conférence inaugurale il parle de c'est quoi les mathématiques en présentant les mathématiques il parle de l'Ozichango avec fierté tout ça commence en Afrique donc ils ont du son noir il y en a qui le savent il y en a qui ne veulent pas le savoir même l'écrivain il y a un écrivain sud-africain très connu là il a même eu un prix vous voyez de qui je parle un homme un homme mais son nom va me revenir il est très connu Brinks ah ok je vous en remercie ils connaissent il y a que les ignorants qui ne savent pas bon maintenant il y a une colonisation anglaise par contre elle elle est vraie là je te rejoins il n'y a pas de colonisation française mais il y a une colonisation anglaise et les anglais pour le coloniser l'Afrique du Sud ont même fait la guerre aux bourgs sauf que comme les bourgs en tout cas ils ont l'apparence blanche à cette époque là une bonne partie de l'Europe blanche soutenait les bourgs et il y a même un des descendants de Napoléon bon appartient mort là-bas dans la guerre des bourgs voilà et donc depuis ce temps là je dirais que nous on n'a jamais été colonisés il faut dire les choses ils ont mis là non l'Afrique n'a jamais été colonisée Bachir parce qu'on répète c'est comment dire c'est un lieu commun consiste à répéter parce qu'on a pris ça à l'école mais faisant un examen des choses l'Afrique n'a jamais été colonisée je vais expliquer coloniser ça vient du latin colon on veut dire une fraction quand on dit une colonie française c'est-à-dire qu'une fraction des français est là ok oui quand on dit colonie c'est une fraction par exemple les Etats-Unis c'est une colonie anglaise une fraction des anglais sont restés l'Australie pareil même l'Algérie les français ont voulu faire une colonie française ils ont échoué il n'y a jamais eu de colonisation européenne en Afrique justement la lutte a été permanente on n'a jamais rendu les armes il y a eu des moments hauts des moments bas mais les africains n'ont jamais abandonné leur liberté jusqu'à aujourd'hui cette continuité d'ailleurs au fait le panafricanisme avant même qu'il attaillisse en Afrique avec l'Inkrumah parce qu'il était dernier dans la diaspora je vous signale que l'hymne sud-africain Kossissi Kili Afrika que Dieu bénisse l'Afrique écrit par Santoga on est là à la fin du 19e siècle l'ANCB met un vieux parti écrit en 1912 donc quand Santoga créé cet hymne là nous sommes là au 19e siècle Kossissi Kili Afrika il n'a pas écrit pour l'Afrique du Sud il a écrit pour l'Afrique que Dieu bénisse l'Afrique voilà donc cette conscience de lutte que Malima incarne est à juste titre on n'a jamais rendu les armes on n'a jamais été colonie on a voulu nous faire croire on n'a jamais été colonie puisqu'on a été jusqu'à expulser ceux qui voulaient s'implanter en colonisateur ils ont voulu être des colonisateurs mais on les a expulsés et la lutte n'est pas finie juste à la libération totale du continent africain et c'est le moment de le dire c'est que celui qui institue la loi a donc parlé c'est le Saint-Germain il s'appelle Grégory Mix et ce Grégory Mix était noir un africain américain donc les traîtres il y en a ici sur le continent africain mais il y en a même aussi dans la diaspora à commencer par ce Grégory Mix j'ai regardé son salaire son salaire il est plus de trois fois celui de Paul Biya oui donc au nom de ce salaire il trahit la cause africaine bon d'ailleurs c'est même les frères africains américains qui nous ont signalé cela la première fois qu'il y a un des leurs qui est quelqu'un de trahir ok donc le combat même là-bas sur place et que les Malcom X les Garvey les Martin Luther King ils ne s'est jamais arrêté et ça continue et pour en dire plus les Etats-Unis ils ne devaient réfléchir pas deux fois de suite cet état là quand on a il y a une tuerie de plus d'une dizaine de noirs là il n'y a pas si longtemps dans un supermarché c'était pratiquement le silence dans la presse américaine moi j'ai regardé CNN j'ai vu ça une fois mais en vitesse block out block out total maintenant il y a une tuerie menée par un un latino maintenant comme c'est un latino voilà évidemment on en fait la une quoi une propagande voilà donc ça veut dire quoi moi j'ai une conclusion ça veut dire que pour ces gens là le noir ne veut rien dire enlevez le noir et mettez un autre peuple que vous connaissez je ne vais pas le citer encore ici là et qui parle tout de choix mais ce serait un scandale international mais quand c'est noir non c'est pas salace donc on va profiter d'un fait comme c'est des sud un latino qui a été occupé beaucoup d'enfants latinos donc finalement on va dire c'est entre nous là bon maintenant on peut en parler mais quand c'est les noirs avec un suprématiste blanc qui ne s'est pas caché même si les jeunes l'avaient 18 ans mais il a quand même dit qu'il faisait ça pour la suprématie blanche et tu le savent bientôt un siècle tu le savent que des noirs s'enrichissent atteindre un bon niveau de vie par rapport au quartier blanc en face mais même les avions ont lancé des bombes sur les noirs il y a environ un siècle de cela ok donc même quand les noirs veulent s'émanciper c'est-à-dire que ok vous avez votre système là on va l'étudier capitaliste on va aussi s'exercer on y arrive ils viennent détruire on va perdre on ne va pas perdre la mémoire c'est ce que rappelle Malema lorsqu'il fait une manifestation en Afrique du Sud en disant aux Français de partir il veut dire par là que nous nous sommes Afrique totalement Afrique il n'y a pas de francophone anglophone c'est l'Afrique et deuxièmement nous avons jamais perdu la mémoire est-ce que c'est une façon pour eux pour Malema de dire que ce qu'il dénonce c'est notamment le franc CFA les bases militaires les accords de coopération la monnaie la monnaie etc est-ce que c'est une façon de dire que tout cela bien que ce soit sur des pays d'expression francophone a un impact sur l'Afrique en général et bien sûr c'est l'unité africaine on forme un tout voilà et c'est ce que on a rappelé je crois c'est le président Bandakani qui a rappelé je crois tout à l'heure à propos de Mkrumah ou Célestin ? Célestin Djaman Célestin alors ok bon c'est la même chose on est tous ensemble on est ensemble comme on dit ici voilà c'est à dire qu'il a rappelé Célestin tout à l'heure que Mkrumah a dit que à quoi ça sert d'être que le gars mais le président a repris ça le président Bandakani à quoi ça sert d'être indépendant si tout le reste de l'Afrique ben oui donc c'est et c'est même l'image de Béanzin où vous avez une jarre percée de trous il dit que si tous les fils de l'Afrique pouvaient mettre leurs doigts là l'eau ne s'enfuirait pas voilà et c'est aussi l'histoire de comment dire vous prenez des petites tiges là ok chacune vous pouvez la casser mais si vous les mettez ensemble c'est pas évident donc l'Afrique ça a été une continuité et il en saurait être autrement puisque la première humanité au monde c'est en Afrique c'est à dire que même si au départ à la limite celui qui était à l'ouest était très notifié qu'au sud parce que la distance à l'époque historique est grande mais avec le temps pendant plus de 100 000 ans Bachir l'homme a vécu en Afrique sans en sortir sur ces plus de 100 000 ans les gens ont eu le temps de se brasser d'où l'unité culturelle de l'Afrique noire telle qu'est écrit Bachir Contadiop ce n'est pas une unité volontariste elle est culturelle à la base c'est qu'on le veuille parce qu'il y a le feu humain poursuivre l'hominisation a eu lieu en Afrique les gens ils sont mélangés donc la culture africaine est la plus unie au monde nous avons la plus grande diversité biologique mais par contraste la plus grande unité culturelle les autres c'est le contraire ils ont la plus grande homogénéité génétique parce que c'est une fraction des Africains qui est sortie d'Afrique donc ils sont pauvres génétiquement mais au niveau des langues comme ils ont cette idée d'extermination ils ont diminué les langues il n'y a pas longtemps encore dans les années 1950 quand on interdit aux Bretons de parler Breton sinon c'était la prison quant aux enfants ils étaient punis systématiquement je ne plaisante pas c'est une vérité voilà et donc eux ils ont une pauvreté culturelle là où l'Afrique affiche une richesse culturelle unité dans la diversité et l'Afrique affiche aussi une richesse au niveau génétique on a intérêt à regarder le coronavirus même s'il avait été une grave maladie il aurait peut-être exterminé comme il le disait peut-être 200 millions d'Africains oui mais il serait resté un milliard 200 millions encore grâce à cette diversité génétique donc on ne va pas la pauvrir pour faire plaisir à certains et ils sont petits comme le président Badakani dit vu comme ça vraiment les Etats-Unis c'est petit alors je le rappelle que j'ai leur capitale à Washington si ça n'avait pas été un noir ils auraient une capitale je rappelle l'histoire il s'agit de Benjamin Banneker reconnu comme un génie à son époque puisque c'est le premier à fabriquer une horloge aux Etats-Unis les frères Helicott qui eux étaient anglais on leur a parlé d'un génie dans le Maryland Benjamin Banneker à Baltimore ils ont été voir et ils s'en sont rendus compte alors Banneker leur a demandé de laisser leur montre ils ont laissé la montre et quand ils sont revenus la fois suivante rencontrer Banneker qui leur a remis la montre il avait déjà construit une montre qui figure dans la Maison Blanche il y a la montre de Banneker là-bas alors du coup le président américain de l'époque affecte Banneker auprès d'un architecte français du nom de l'enfant mais l'enfant caractériel comme il est en tant que français au bout d'un moment il n'est pas d'accord avec c'était pour la construction de la capitale une fois que les américains se sont émancipés des britanniques il fallait une capitale Washington voilà l'enfant est parti avec les plans on ne l'a pas revu il est parti avec les plans et c'est grâce à Benjamin Banneker que les américains ont pu retrouver les plans de mémoire il a refait les plans de mémoire la mémoire africaine Banneker de sa mémoire elle a refait les plans voilà donc il est reconnu comme on l'appelle le sauveur de Washington pour cela Benjamin Banneker son père apparemment est d'origine camerounaise apparemment le nom de Bannekerien de Banaki ou Banak un nom d'origine camerounaise ou Bannakani c'est le même émotionnel alors on va reprendre le tour du table mémoire phénoménale mémoire phénoménale comme on dit on reprend tout le table avec Célestine Jamen et alors voici ce que Malema a dit le colonialisme français sur le continent africain continue d'être la forme de colonialisme la plus brutale la plus cruelle et la plus diabolique du continent africain est-ce à dire que celle britannique était un peu plus douce ? mais je ne dirais pas qu'il existe de bons colons et ça nous renvoie l'expression tout à l'heure un peu que relais entre guillemets tenu par mon frère Paul Sabalek parce qu'en vérité il faut s'entendre sur le mot colonisation parce qu'il y a un néocolonialisme que tous les panfricainais reconnaissent contre lequel ils se battent depuis très longtemps je crois qu'il ne faut pas le mesurer en termes d'effectifs ou de quantité de colons présents physiquement en Afrique parce qu'en vérité regardez quand les Américains arrivent enfin les Européens arrivent sur le nouveau continent les Etats-Unis en Amérique c'était pas très nombreux au départ les Indiens régnaient les Indiens régnaient ils ont par leur petite présence décimé quasiment tous les Indiens donc la petite présence physique il y avait une colonie de peuplement en Afrique noire francophone et anglophone c'est un fait prenez le cas du Cameroun par exemple le plateau Joss il y avait une poignée d'allemands sous Wismar et sous Pucamère ils étaient physiquement là d'ailleurs c'est pour ça que Douai-le-Mangabel se rébole parce qu'en vérité on les envoie vers Daïdo le plateau Joss devait être habité uniquement par les Blancs une espèce d'apartel avant l'heure donc il y avait une certaine colonie de peuplement colonisée ça s'est mué en néocolonialisme à partir de 1900 dans les années 40 où on a ils ont pressenti certaines personnes des Valais à leur solde ils ont continué effectivement à tirer les ficelles en fait de leur autorité à travers certains ombliges donc je pense quand même qu'il y a un néocolonialisme si on le reconnaît il y a donc eu une colonisation qui était un crime contre l'humanité reconnue par beaucoup d'experts c'était un crime contre l'humanité maintenant on peut diverger de manière sémantique sur le mot y compris par Daniel Macron à Alger en 2017 après son élection il dit que c'est pour les besoins de la campagne électorale aussi peut-être je ne sais pas mais il l'a dit il a dit que la colonisation était un crime contre l'humanité bon après on parlait dans le fond les racines du mot etc l'origine latine etc bon moi je ne considère pour moi pas que même si sur le plan juridique la SDN avait attribué d'abord un mandat ensuite une tutelle mais se sont comportés comme des colons le cas du Cameroun au jour là se comportait comme vraiment un terrain conquis je veux dire qu'il faisait des faisais les rois il prenait un idiot il disait il faut toucher ce petit qui s'appelle Bourbiat il faut le mettre ici il faut le mettre là ce popriso bref tous ces gens étaient à l'assaut de la France de l'époque des représentants français Pierre Messmer quand il l'envoyait ici au Cameroun comme gouverneur de l'Afrique de l'AEF il dit carrément que sa mission c'est d'exterminer les UPC d'être un pitoyard voilà le mot qu'il avait utilisé contre les UPC ils étaient là physiquement et je vous rappelle encore moi j'étais au lycée Joss encore très très récemment pas même pas de l'époque on avait des professeurs blancs on avait des maires de communes ici en 1944 qui étaient français au Cameroun ils étaient physiquement là et ils ne se comportaient pas comme des gens qui avaient des mandats non ils se comportaient comme des maîtres des lieux ils faisaient ce qu'ils voulaient donc une fois que c'est dit je rejoins Julius Malema pour dire que effectivement la colonisation française était une colonisation qui me paraît il n'y a même pas de doute là-dessus diabolique parce qu'en vérité ils ont voulu créer donc d'abord créé l'Empire français je rappelle que Napoléon avait rétabli avait réhabilité le Côte-de-Noire institué par Colbert ministre des finances de 1914 à l'époque parce que selon lui il fallait encore que ces peuplades puissent être civilisées colonisées mais ce qu'il recherchait il s'était bien rendu compte que l'Afrique était un un trésor infini pour lui et donc quand Colbert fait ça Napoléon alors même que le mouvement c'est régationniste aux Etats-Unis avait pris fin on avait déjà commencé à abolir l'esclavage mais Napoléon rétablit comment dirais-je l'esclavage il rétablit il réhabilit le Côte-Noire et donc pour eux dans leur pensée l'Afrique devait civiliser l'Afrique pourtant la première civilisation la civilisation matrice de l'humanité puisque le premier homme part d'Afrique il n'y avait pas de vie possible en dehors de l'Afrique puisque les autres zones étaient des zones polaires ce n'est pas possible enfin l'homme blanc est issu de l'homme noir en vérité quand on regarde même scientifiquement il n'y avait pas de vie possible en dehors du continent africain donc nous sommes la première civilisation c'est scientifiquement démontré on n'a pas besoin de chèque antidiote c'est démontré donc à partir de là ils se sont dit qu'ils venaient civiliser les peuples d'Afrique Jules Ferry ministre de l'éducation française à l'époque avait la mission de civiliser les peuples d'Afrique il est civilisé vous entendez les mots donc de ramener les noirs de les ramener à une certaine humanité pour eux ce n'était pas les droits de l'homme de l'homme noir dans leur entendement c'est les droits de l'homme blanc en fait puisque le servage continuait l'esclavage continuait malgré l'abolition par la SDN des pratiques esclavagistes donc c'est pour dire qu'il y a eu une réelle colonisation un esclavage et Maléma les termes qu'ils utilisent ce ne sont pas des termes farfelus fantaisistes c'est les termes qui sont parfaitement adaptés et je crois que jusqu'aujourd'hui regardez un peu le cas de Fouca il se comportait carrément comme un miti dominici c'est-à-dire qu'un président bis de la France en Afrique de Gaulle lui avait confié plein pouvoir et donc moi je considère donc que ce sursaut patriotique pan-africain incarné aujourd'hui entre autres par Maléma est tout à fait à sa place et moi je suis un peu sur ma faim parce qu'en vérité ça devrait s'étendre ça devrait faire boule de neige dans tous les pays d'Afrique l'Afrique du Sud est quand même un pays qui s'illustrait par son cosmopolitisme des indiens des métis est-ce que vous pensez justement que cet effet boule de neige cet effet de l'eau pourrait prendre j'y crois oui j'y crois fermement et je le souhaite parce qu'en vérité regardez en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale on doit dire comment c'est à Sinegouita au Mali au bénéfice d'une révolution populaire plus de 2 millions dans la rue de Bamako n'est-ce pas n'est-ce pas a repris a récupéré cette affaire de manière positive bien sûr il faut que ça continue dans d'autres continents parce qu'en vérité quand les gens je discute dans la rue avec des gens ils me disent que non la France on ne peut rien faire sans la France les chefs d'état qui sont en place ne peuvent pas agir si la France ne donne pas l'eau ok mais ça veut dire quoi Asim et Goïta toi diras démontrent preuve à l'appui qu'il suffit de vouloir bien sûr vous me direz qu'il y a un partenaire russe qui est un peu aidé militairement mais ça part de la volonté et pendant que le premier il y a un mot très juste les Etats-Unis croient qu'ils peuvent nous anéantir parce que c'est la grande puissance militaire du monde mais je rappelle aux Américains que le petit Vietnam de l'époque en 64 les a défaits qui s'intègre à l'Afrique ils vont voir ce que c'est nous sommes décidés moi entre autres c'est vrai que j'étais à l'étranger je suis revenu j'ai tout abandonné parce que je crois que notre terre promise c'est l'Afrique et je veux et je veux contaminer d'autres Africains par cette conviction là parce qu'en vérité l'Afrique c'est comme un don du ciel vraiment c'est le seul continent sur la planète capable de vivre en autarcie il nous faut la ressource humaine nous l'avons d'ailleurs mais nous ne croyons pas en nous pour certains nous sommes rentrés en pan-africanisme parce que il y a eu des pionniers qui m'ont inspiré quand je vois Marcos Garvey jamaïcain d'origine qui a fait une campagne folle aux Etats-Unis son association Lumia avait près de 6 millions d'adhérents à travers le monde 6 millions c'est tellement puissant que les américains ont jugé de l'expulser vers la Jamaïque après il y a eu bien sûr les William Bogard-Dubois il y a eu les Blyden etc Antoine Firmin mais ensuite en Afrique il y a eu un Kouamin Kourma il y a eu Jummo Kenyatta Ségoutouré tout ça mais je pense que en vérité la France a toujours pensé que c'était la même patrie c'était la France rappelez-vous à l'époque on était à l'école on nous disait bon voilà nos ancêtres les Gaulois et beaucoup y croyaient et c'est pour ça que je rejoins par la canine quand il dit que le malheur de l'Afrique c'est d'avoir rencontré la France et mais Césaire a dit il a dit mais moi je dis que dénonçons ça fait partie des étapes qu'il faut amorcer pour en finir avec ce colonialisme spirituel et son acceptation on n'a pas une âme d'esclave si quelques personnes à l'époque ont fait des erreurs laissaient passer certaines poignées de blancs pour venir déporter 20 millions de noirs aujourd'hui c'est terminé et Malema la jeunesse pan-africaine symbolisée aujourd'hui au plus haut niveau par Malema un niveau moyen par Manakani et les autres démontre que nos yeux sont ouverts aujourd'hui nous sommes prêts à prendre des bombes à condition de retrouver notre liberté notre libération vous pensez que les chromat sont moins pourquoi ? il ne faut pas laisser ça comme ça il y a un slogan que j'adore beaucoup chez les upécistes le Cameroun est notre patrie l'Afrique notre avenir le sang versé doit nous faire penser à quelque chose nous sommes quoi ? nous aussi on va partir et on doit reprendre ce combat laissé par les autres pour exemple Manakani on ne peut pas faire table rase de ça ce n'est pas possible donc moi j'ai dit aujourd'hui que Malema il ne faut pas qu'on s'arrête à Malema il en faut d'autres Malema on peut mettre des doutes il met des doutes sur sa nationalité peu importe mais il n'y aura jamais de trop plein dans ce combat là il faut que tous les Africains regardent en Côte d'Ivoire il y a un parti déjà par l'Africain M. Bagbo a créé un parti dénommé ça c'est quand même le combat des panafricains quand même reconnaissons-le on n'a jamais vu ça en Afrique il y a un parti panafricain du Côte d'Ivoire mais c'est quand même notre on est quand même modestes mais c'est notre victoire aussi donc il faut qu'il y ait d'autres partis panafricains en Afrique donc qu'ils mettent des valeurs africaines au cœur de leurs aspirations et donc je trouve que Malema parfaitement merci à vous Célestin Djamène président Bandakani on l'a signalé différentes manifestations à travers bien sûr les pays africains pour dénoncer la présence française tout à l'heure on parlait de cette unité africaine et justement on se demande où est-ce que ces soulèvements vont aller est-ce qu'il y aura bien sûr un impact sur cette sur cette bataille lorsqu'on prend par exemple le cas d'un pays comme le Gabon où cette semaine une manifestation a été interdite là-bas parce qu'on voulait manifester justement contre la présence des bases militaires françaises alors lorsqu'on a justement ces éléments-là on se demande où est-ce que ce combat va aller je voulais d'abord rappeler que nous avons averti au début de notre combat que ça l'arrive ou ça arrive c'est pas vous que je vais rappeler ça bien sûr nous avons averti nous avons dit que ce mouvement-là était irréversé donc vous demandez où il va conduire mais il va conduire à la prise de pouvoir prise de pouvoir des panafricains sans l'unité sans l'unité bien sûr des états africains mais si les panafricains prennent le pouvoir l'unité est à l'ange quand les panafricains prennent le pouvoir l'unité est à l'ange c'est ça que ça veut dire d'abord ils prennent le pouvoir parce que dans leur pays respectif l'idée panafricainiste est devenue majoritaire dans d'autres traînes ils vont se mettre ensemble c'est évident donc il s'agit d'une transformation radicale de la politique de l'économie de la culture de la société de la géopolitique en Afrique et dans le monde l'horizon est clair il vous a dit ça l'Afrique a été déshumanisée par le projet impérialiste qui avait pour projet la négation de l'humanité de l'homme noir il vient de le démontrer magistralement donc il est évident que l'objectif fondamental de panafricainiste c'est de détruire l'impérialisme bien sûr on ne peut pas détruire l'impérialisme si on n'a pas un projet qui soit à la hauteur de l'envergure de l'impérialisme lui il est devenu il est global il a toujours été international et global l'essence de l'impérialisme c'est même d'agir de façon internationale l'essence de l'impérialisme au sens scientifique du mot pas les éducations que j'entends les gens disent il est international il est international l'impérialisme parce que c'est un stade avancé du capitalisme on l'appelle mondialisation mais ce n'est qu'un homme pour tromper les naïfs c'est l'impérialisme global la domination des capitalistes n'est-ce pas et leurs états sur le reste de l'humanité par la violence par la violence et le mensonge l'abjection politique morale philosophique et même spirituelle c'est de cela qu'il s'agit donc le planafricanisme a une vocation globale il ne peut réussir que si son champ d'action c'est le monde parce que c'est contre l'impérialisme qu'on lutte et lui il agit au niveau global et mondial donc les buts sont clairs il faut transformer nos environnements les plus immédiats construire l'unité africaine construire la puissance géopolitique africaine parce que les choses sont claires il n'y aura rien dans le monde qui a du sens si la voix de l'Afrique n'est pas entendue les africains doivent apprendre de plus en plus à se mêler des affaires du monde à parler des affaires du monde c'est là où se joue leur destin ce n'est pas un localisme primaire dans lequel on veut enfermer les gens je m'excuse justement d'insister président toujours dans le sens de l'unité justement les africains doivent pouvoir faire porter leur voix quand on prend le cas de l'Europe lorsque l'union européenne parle c'est l'union européenne qui parle ils sont de la même voix mais en Afrique justement je réitère on sait qu'il y a des états africains j'ai pris le cas du Gabon dernièrement c'était en Côte d'Ivoire où on a interdit un autre séminaire concernant le franc CFA non si cette Afrique ne porte pas justement sa voix une voix unique une voix qui pourrait peser est-ce que ce combat on a parlé de monsieur Garvey tout à l'heure qui à travers le monde on comptait plus de 6 millions justement d'adhérents mais voilà c'est grave il n'était pas un président c'était un militant c'était un leader 6 millions d'adhérents donc tout à l'heure je vous ai dit que ne vous fiez pas aux apparences des institutions africaines l'union africaine ça ne vaut rien en tout cas il faut fermer ça donc on ne compte pas sur ça ce sont les employés de l'union européenne on les donne à rien le baigner le matin le matin on les donne à rien de baigner et puis ils gambardent ils sont contents et pas mal mais les occidentaux savent en élastique qu'il y a un mouvement de l'unité africaine qu'on appelle panafricaniste aujourd'hui ils le savent ils savent comment analysez-vous vous pouvez que les américains sont fous quand ils sont obligés d'aller faire voter les lois pour dire qu'il faut contre le cas il faut sanctionner les luttes africaines attends c'est la conséquence directe de la montée en puissance de ce mouvement votre amie fondale d'ailleurs elle avait préconisé au départ c'est pas mon ami moi je peux pas être l'ami d'une malade mentale donc donc un mal élevé malade mentale donc moi je peux pas être l'ami d'une faussaire maintenant c'est établi elle a un faux docteur c'est établi c'est pas un débat donc c'est une faussaire de personne en France maintenant quand on voit que c'est l'occident en général qui milite pour sanctionner les pays africains qui feraient ami-ami avec la Russie ça indique la puissance du mouvement pan-arricaniste les américains ont pris la mesure des choses et ils sortent leur sauvagité habituelle parce que quand les américains se sentent pas en danger ils jouent aux démocrates le soft power ils sortent aussi le soft power tout à fait l'attractivité américaine comme il y a beaucoup de naïfs en Afrique dès qu'ils voient dès qu'ils voient une photo des youza ils jouissent ils jouissent comme des petites jeunes filles machin mais quand vous voyez les américains oui quand vous voyez les américains sortir leur vrai visage le hard power c'est à dire la sauvagité et la force c'est qu'ils sentent qu'ils sont en danger mon cher Bachir ce danger vient de quoi ? quand on vous demande on dit qu'on va sanctionner tout pays africain qui collabore avec la Russie ou la Russie c'est un message adressé directement au pan-arricaniste tout à fait je voudrais dire que le mouvement pan-arricaniste est supérieur en puissance à nos institutions que ce soit l'union africaine que ce soit les chefs d'état mais c'est un fait alors s'il est aussi supérieur que ça cette unité est déjà réalisée sur le plan de l'opinion politique on va le construire il a dit il y a un travail à faire des gens comme Jules Malema nous ici et ailleurs nous allons structurer ce mouvement pour que les compartiments de notre société soient pan-africanisés on est en train d'avancer contre ce que vous imaginez on avance parce que la prise de conscience c'est quand même à ce qu'il a appelé il dit que les armes il dit que le peuple en armes c'est que le peuple s'en parle d'une idée quand le peuple s'en parle d'une idée le peuple est plus puissant que tous les bombes que vous avez réunis il se fait qu'il s'en parle d'une idée et l'idée par l'africaniste aujourd'hui c'est que les peuples s'en entendent c'est-à-dire que se sont emparés de l'idée c'était le plus dur dans une Afrique fragmentée émiettée n'est-ce pas avec des dirigeants de valeur il fallait déjà reconstruire cette unité-là et que le peuple s'en parle aujourd'hui il y a un peuple africain il ne faut pas vous fier aux appareils il y a un peuple africain qui lit ce problème de manière pan-africaniste qui c'est qui est un enjeu africain au niveau des peuples qui c'est que nous avons des ennemis en face de nous et que nous devons réagir comme peuple c'est établi c'était le plus dur maintenant il faut le structurer c'est le travail des prochaines années quand il parle il ne veut pas rester à la dénonciation c'est ce que ça veut dire c'est le travail des prochaines années là en ce moment là pour produire des alternatives politiques économiques sociales culturelles opérationnelles contre parlons comme ça le génie entre guillemets de l'occident des alternatives c'est à dire que c'est quoi l'économie pan-africaniste quand on dit l'économie un pan-africaniste quand il dit économie il parle de quoi de quoi exactement qu'un pan-africaniste parle de la culture il parle de quoi qu'un pan-africaniste parle du sociétal il parle de quoi quand on parle de l'éducation c'est quoi l'éducation pan-africaniste c'est quoi la politique pan-africaniste la politique tout à l'heure tout à l'heure on va parler de la démocratie mais quand même c'est pas l'Afrique ça l'était de l'Occident vous voyez que ça c'est la prochaine étape et il me l'air il n'y a pas grand chose à faire parce qu'avant nous les gens on travaillait il y a des théories il y a des livres il y a tout un tout un patrimoine intellectuel n'est-ce pas et spirituel qui est là qu'il faudra seulement actualiser et mettre rapidement n'est-ce pas et prendre en charge de politiquement donc on avance on avance on avance nos ennemis ont intérêt à faire croire on avance mais leurs actes montrent qu'on a attendez je vais terminer allez-y vous chutez je vais encore avertir les Etats-Unis je vais avertir son ambassadeur je vais avertir c'est-à-dire que l'Amérique vient de déclarer la guerre aux Africains les Youza viennent de déclarer la guerre aux Africains je demande aux Africains de se mobiliser tous et de cibler les Etats-Unis désormais notre cible ce sont les Etats-Unis parce que quand un pays comme ça s'élève va voter une loi dans son assemblée dans son congrès pour nous interdire de collaborer avec qui on veut dans l'histoire on a même vu ça ça dit que c'est nous nous sommes pas les êtres humains c'est une brutalité c'est-à-dire que c'est une violence que c'est-à-dire oser le faire en plein 21ème siècle Bachille non c'est inacceptable et intolérable désormais l'Amérique c'est l'ennemi des Africains tout Africain doit considérer les Youza comme son ennemi abattre par tous les moyens je prends ça sur moi la guerre ça m'engage ça ne s'agit pas d'abattre un état ça m'engage les Etats-Unis désormais sont notre cible comme la France a été donc désormais les Africains doivent nous comprendre je parle à eux l'Amérique c'est notre ennemi désormais tant qu'ils vont pas aller vers cette loi nous sommes en guerre contre les Youza et cette guerre ils ne peuvent pas la gagner ils ne peuvent pas la gagner parce qu'ils se croient totalement ce qui est sur ce projet n'échappera pas justement à Forio on va je pense qu'on reviendra à la deuxième justement pour essayer de parler dans son exposé tout à l'heure il a dit il faudrait que quand un Africain parle de culture on sache de quelle culture il parle et quand il parle d'économie il n'a qu'à regarder les Forio Média puisque tous les dimanches nous avons une émission le Grand Débat Économie tout à fait qui parle justement de l'économie du point de vue africain on va rapidement retrouver Oko Sisi Baba Nikolo Oko Sisi vous êtes avec nous merci d'y être et bien je vous relance avec toujours ces manifestations dans la presse française quand même on l'a décrite comme une manifestation aux allures menaçantes qui a été d'ailleurs accueillie avec la diplomatie avec diplomatie par l'ambassadeur de France à Pretoria Aurélien Le Chevalier c'est son nom et bien il s'est adressé brièvement à Malema et il a souligné que malgré le désaccord la France restait partenaire et amie des nations africaines alors comment comprendre ce partenariat et cette amitié qui est ainsi clamée vu qu'il a aussi pris le mémorandum qu'il va aller remettre au président Emmanuel Macron je tiens à saluer l'autorité Belay qui nous a rejoint et j'ai enfin trouvé le nom du douan que je voulais saluer il s'appelle monsieur Célestin que je salue bon l'autorité Benakani c'est pas la peine parce qu'on sait déjà que le douan est sur le patron alors l'ambassadeur est en mission il reçoit sur le territoire où il se trouve un leader leader d'un mouvement qui lui présente la raison de sa visite qui lui présente un déroulé qui est clair mais qui est un déroulé qui ne frise d'aucune menace un déroulé qui frise de la réalité que le pays de cet ambassadeur même sait parce que le président de cet ambassadeur qui est Emmanuel Macron par plusieurs fois sur plusieurs occasions l'a dit que cette nouvelle Afrique se comportera ceci et nous devons nous comporter cela il dit qu'aujourd'hui en Afrique il y a un sentiment anti-français Emmanuel Macron l'a dit en France les politiques français même à la bête de leurs élections que ce soit Le Pen que ce soit Zemmour que ce soit Mélenchon que ce soit Pécresse et autres leur bilan et leur programme a tourné autour des relations avec l'Afrique pour la majorité de leurs histoires extérieures donc l'ambassadeur là-bas à Pretoria il sait qu'aujourd'hui l'Afrique est arrivée à une phase où la France contrairement à ce qu'ils disent pour diaboliser encore les Africains n'est pas l'ennemi de l'Afrique mais la même mise politique de la France sur l'Afrique sur son économie sur sa politique sur sa société est aujourd'hui en train d'être bouté débouté décrié par les Africains donc l'ambassadeur qui le soit Julius Malema n'est pas surpris il connaît l'homme qui est devant lui il connaît sa radicalité face à l'hégémonie occidentale il sait qui venait devant lui et c'est un ambassadeur après tout il connaît l'information qui venait alors par respect par diplomatie il dit que malgré ce qu'aujourd'hui vous présentez contre la France nous sommes partenaires oui partenaires dans quel sens partenaires du fait que lui soit encore en Afrique du Sud partenaires du fait que l'Afrique encore dans beaucoup de pays la France que ce soit pour les affaires économiquement que ce soit pour les business que ce soit avec beaucoup d'articulations la France c'est encore là c'est dans ces termes là qu'il le dit et ce n'est pas faux sauf que la réalité est qu'il a pris la chose au sérieux sauf que la réalité est qu'il a été surpris de voir un pays anglophone de la Treme de l'Afrique du Sud une sommité en Afrique une puissance militaire économique monétaire d'Afrique courir au CV des Africains vassaux pour eux voilà la surprise c'est ce qui est l'événement dans l'approche de Malema Julius et de l'ambassadeur à Pétoria ceci ouvre quelle porte comme tout à l'heure l'ancien Celestin le disait la donne de Julius Malema aurait pu sonner en Afrique du Nord les jeunes ni Algériens Tunisiens Marocains et j'en passe auraient pu eux aussi porter de la voix pour soutenir l'Afrique de l'Ouest en Afrique de l'Est où il y a la CEMAC le Cameroun est déjà bien implanté on n'a pas de problème le Congo est bien implanté aujourd'hui on voit des Congolais qui décrivent haut et fort l'attitude de leur leader qui est un vassal de la France en Afrique anglophone le Nigeria aujourd'hui ne s'associe pas comme le Ghana s'associe à la CEDEAO pour tuer le Mali et les autres donc quand Julius Malema porte de la voix devant cet ambassadeur qui est surpris si l'Afrique du Nord rentre dans la danse et nous accompagne aujourd'hui on sait que l'Algérie ouvre ses portes au Mali la Mauritanie ouvre ses portes au Mali ce n'est pas suffisant il faut que des leaders des gens qui portent la voix aujourd'hui sont dans le monde de la communication c'est une arme des leaders qui portent la voix dès l'instant qu'il sort comme Julius Malema comme Bonakani tout à l'heure le doyen a dit Kemi Seba il doute un peu mais je dis comme nous menons le combat par africain le soldat il est valeureux et valable en fonction de ses actions et pour le moment Kemi Seba est un soldat dont il faut respecter le combat parce qu'il mène l'action qu'il faut sur le terrain quand on parle de Bonakani on parle de la côte d'Ivoire d'Ega comme Charles Bledudé de Maman Simoné et j'en passe tous ces leaders là quand on parle du Sénégal des messieurs comme Sacco Ousmane Sacco qui faut répéter qui est en tant que maire à changer les noms français de sa ville en nom sénégalais voilà des leaders aujourd'hui qui font que l'ambassadeur de France qu'il soit Julius Malema Julius Malema comprend que l'affaire est sérieuse l'affaire est sérieuse parce que ce n'est pas en Côte d'Ivoire que les gens marchent ce n'est pas dans les 15 états vassaux de la France que les gens marchent c'est dans un pays qui est militairement assis c'est dans un pays qui tient la main de la Russie dans les BRICS c'est dans un pays où quand on parle de puissance en Afrique on s'ycle avec le Nigeria avec l'Algérie avec le Maroc c'est dans un pays où la partie d'affaires rage que des gens parlent et n'importe quel leader c'est un leader de la pointe donc la présence de Jirius devant l'ambassade de France a donné du tonus à ce que Macron disait il y a un sentiment en ci français mais c'est faux c'est un sentiment de liberté c'est un sentiment de réveil c'est un sentiment d'une nouvelle génèse qui est un trait de liens pan-africains et ces liens-là oui c'est une réalité tout à l'heure encore je voulais réciter un truc que Doens Lestin a dit il a dit que le PPC était le premier parti pan-africain que c'est jamais vu ce n'est pas juste parce que Kwame Nkrumah avec son congress People Party était un mouvement pan-africain le PPC RDA avec l'acronyme RDA Rantelement des Pupes africains était un mouvement pan-africain qui est né au Abamaco Charles Béboudé avec son mouvement co-jet qui est né avant le PPC et le congrès des jeunes pan-africains le mouvement des générations capables qui n'était pas encore officiel de Mme Nkrumah était un mouvement pan-africain le GPS de Soro qui m'a failli Guillaume était un mouvement de génération épais solidaire un mouvement pan-africain donc aujourd'hui il y a eu des mouvements au Nigeria il y en a je ne sais pas si il y en a au Cameroun mais le PPC n'est pas le premier mouvement pan-africain il y en a donc le pan-africain est une réalité M. Banakani son parti je crois que c'est un mouvement pan-africain il existait avant le PPC donc aujourd'hui la nouvelle donne du pan-africain va au-delà des partis politiques va au-delà de réveiller les jeunes africains qui ne s'adonnaient pas à la politique aujourd'hui tout le monde regarde ce qui se passe avec la Russie aujourd'hui tout le monde a vu comment les médias ont contribué à diviser les peuples comment les médias ont contribué à tuer Kadhafi comment le mensonge des médias ont amené la Syrie à manquer d'être passée comment les médias nous ont manipulé sur l'Afghanistan sur le Vietnam sur la première et la deuxième guerre médiale comment les médias nous ont manipulé pour que la Côte d'Ivoire soit bombardée la Côte d'Ivoire a été soutenue par qui par le Mali la Guinée le Burkina qui ont soutenu Ouattara tout ça c'était la force des médias donc aujourd'hui quand vous voyez sur un plateau télé les gens parlent de panafricanisme quand vous voyez sur un plateau télé des sommités comme Belay comme Célestin comme Banda Kani avec des animateurs de renom comme Bachir Mme Siké et tout leur équipe derrière que je salue vous comprenez que Julius a fait fort il a fait fort pourquoi ? parce que les Africains francophones ont allumé le feu et comme le feu est allumé il fallait l'attiser pour que ça se propage malheureusement nos frères d'Afrique du Nord n'ont pas encore rejoint cette danse s'ils rejoignent la danse je pense que ça ne va pas durer les Africains tous vont sortir la tête de haut c'est ce que je souhaite je tiens à vous dire merci de nous avoir invité et demander la permission de l'utiliser si c'est possible merci Kamala pour cette belle émission merci à vous au cause ici Baba Nicolo avant de terminer le tour de table on va prendre un téléspectateur qui insiste depuis un moment il appelle justement depuis l'Afrique du Sud bienvenue à vous cher monsieur bonsoir Foyeux Théry bonsoir bonsoir Bachir bonsoir Manuela et un grand bonsoir Paner en particulier au président Bandakame il y a quelque chose à dire il y a quelque chose que Mani Mahdi qui a échappé à tout le monde alors il a dit à l'ambassadeur de l'Afrique de venir pour le mérite et que personne ne lui fera du mal malgré le fait que la France a tué beaucoup de gens en Afrique donc c'est quelque chose qui est passé inaperçu mais le dit face à face à l'ambassadeur c'est quelque chose de fort et c'est le même Malema qui s'est opposé pendant que les parlementaires africains voulaient confister la présidence sous l'instrumentalisation de la France donc c'est pas la première fois qu'il fait ce genre de médecine contre la France donc depuis 27 ans c'est ça en Afrique du Sud je le suis de près c'est quelqu'un qui promet toujours l'ouverture des frontières et un panafricain convaincu c'était ma contribution merci bonsoir merci à vous cher monsieur merci pour cette information on va rester au standard et prendre Delphin depuis Boudjumbura je pense bien en tout cas depuis le Burundi Gitega voilà précisément bonsoir Delphin bienvenue bonsoir ma chère soeur Sikine Boundé je vous remercie mon cher Bachir et Rekwane ainsi que l'ensemble des équipes de la régie de Forio Media de ma pays à la maison je transmets des réchefs mes salutations les plus distinguées les plus chaleureuses et fraternelles à tes invités sans oublier mon frère Okosissi de l'autre côté par Zoom qui est plus de ma génération je suis d'accord avec le moindre mot que les invités ont prononcé si j'étais sur place à la fin de l'émission je vous inviterais tous au restaurant à la fin de l'émission mais je tiens à vous exprimer vraiment tout mon soutien pour ma part j'aimerais simplement insister sur un point étant donné que comme l'ont indiqué les invités que nous commençons à faire une sorte de jonction aussi bien du côté de ce qu'on appelle l'Afrique francophone arabophone lusophone anglophone etc rappelle-toi mon cher Bachir il y a quelques jours en compagnie du frère on avait remarqué quelques petites maladresses dans les actes salutaires qu'a posé notre frère Malema notamment en se rapprochant de ce que vous appelez du côté de Douala les Zamba Boys mais pour moi cela c'est une c'est une forme de maladresse qu'on ne peut pas éviter dans une première prise de contact parce que le plus important et il est important que les Africains le comprennent nous devons nous mettre d'accord sur le fait que en tant qu'Africains en tant que population j'allais dire du type négroïde nous devons nous unir nous devons avoir un socle commun par la suite quand nous aurons neutralisé des nains géopolitiques comme l'Elysée et comme l'a présenté le président du NMP les Etats-Unis qui ne sont grands que de façon temporaire et bien là nous pourrons nous asseoir entre nous entre Africains et recadrer certains de nos enfants comme les Zamba Boys qui se sont égarés et donc c'est pour cela que moi aussi aux côtés des invités je donne tout mon soutien à notre frère Malema parce que moi qui ne suis pas comment dire un descendant direct de notre cher aîné Keïta je ne me sens en danger tant que les Maliens et les Maliennes sont en danger parce que je ne voudrais pas subir ce qu'ils ont subi et je tiens à rappeler que notre papa Déby a aussi défendu le Burundi lorsqu'il dirigeait l'Union africaine dans le même état d'esprit donc pour une première je félicite ce qui s'est passé du côté de l'Afrique du Sud et donc au milieu des autres africains panafricains je suis impatient de voir où tout cela nous mènera dans les années les décennies à venir donc je vais m'arrêter ici pour laisser d'autres prendre la parole for your media allons de l'avant merci merci à vous Delphine on revient sur le plateau tout à l'heure on va rentrer au stand-up pour prendre d'autres appellants mais avant on va clôturer cette première thématique avec vous professeur Belek simplement la conclusion tout simplement comment sortir finalement après toutes les démonstrations qui ont été faites que ce soit sur le plan politique sur le point de vue des activistes et même cette grande démonstration scientifique que vous nous avez faite sur le plateau et surtout puisque cela semble en tout cas une opportunité aujourd'hui pour l'Afrique le fait que l'Afrique du Sud puisse rentrer dans cette danse comment est-ce comment est-ce qu'on pourrait maximiser justement ces manifestations pour que cela puisse porter il est temps que l'Afrique du Sud entre dans cette danse officiellement parce qu'ils sont dans la lutte depuis longtemps d'ailleurs il y a eu un parti il y a un parti panafricaniste en Afrique du Sud créé en 1959 c'est Robert Soboku qui a créé ça le PAC un africain de congrès ça fait longtemps qu'ils sont dedans mais il y a de gros problèmes en Afrique du Sud déjà une division oui parce que ce sont des pays qu'on présente comme des puissances économiques en Afrique mais je signale que le round la monnaie sud-africaine est gérée par les 13 familles ok vous avez le diamant c'est l'openheimer les mines pareil la lutte n'est pas terminée là-bas donc nous sommes tous liés et ça nous fait chaud au coeur lorsqu'on voit que malgré que de temps en temps d'autres entrent dans la mauvaise propagande qui consiste à envoyer des noirs tuer d'autres noirs soit disant qu'il y a le nationalisme sud-africain qui serait la xénophobie avec des anciens de l'apartheid mais ils pratiqueraient la xénophobie vis-à-vis des africains du reste du continent vous voyez ce genre d'absurdité là il est bon ton quand juste Malema nous rappelle que nous sommes tous unis et que la lutte se fait au niveau continental donc évidemment c'est à consolider à souhaiter et je pense comme le président Bandakani comme c'est l'instinct que ce qui a commencé depuis que vous appelez ça colons moi j'appelle ça des occupants c'est tout j'appelle ça des fascistes et même dans certains cas des nazis c'est ce qu'ils font voilà la colonisation ce serait même doux à la limite et puis je pense qu'ils ont échoué parce que quand bien même ils ont fait des tentatives de colonisation ils ont échoué par contre ce qui continue c'est leur nazisme monétaire CFA par exemple en CFA voilà etc et là dessus nous n'avons jamais baissé les bras nous sommes dans la continuité donc je vous réponds que je suis optimiste et je pense que nous allons gagner et ça va aller en s'accélérant mais j'aimerais pas laisser la parole pour le prochain thème sans dire un mot sur la Russie à l'aise parce que on dit beaucoup de choses sur la Russie comme si l'État mette le même pied d'égalité que l'Occident non la guerre occidentale non la Russie les Africains n'ont rien à craindre de la Russie je l'aurais dit sauf si cette Russie est à son tour colonisée par l'Occident comme ils essaient de le faire mais la Russie telle qu'elle est aujourd'hui menée par Vladimir Poutine et tous ceux qui sont comme lui les Africains c'est un allié objectif la Russie n'a jamais non seulement colonisé l'Afrique mais la Russie elle a échappé à la tentative de colonisation si elle n'avait pas un grand territoire Bonaparte a essayé s'est cassé les dents les Allemands ont essayé de s'en casser les dents mais parce qu'elle a un grand territoire et qu'elle maîtrise l'hiver russe mais c'est ça qui a sauvé la Russie la Russie sinon ils ne sont pas la première tentative d'occupation de colonisation même vous voyez donc c'est un pays qui est actuel solidaire avec les pas seulement les pays opprimés ça c'est général mais j'insiste avec l'Afrique et vous faites bien justement de parler de la Russie parce qu'on a l'impression que partout il y a justement ce type de révolution du côté de l'Occident on est une ex plus ou moins on fait tout en tout cas pour parler de la Russie parce que tout à l'heure je le rappelais justement on a dans les différents reportages ou alors dans les médias on fait tôt de rappeler que Julius Malima est très proche justement de la Russie une façon de toujours peut-être opposer Moscou à part peut-être de dire que Moscou a la main mise ou alors est responsable de ces différentes manifestations dans ce cas je vais racheter donc quelque chose je signale qu'en Russie il y a des villages d'Africains je répète comme nous ici on dit je vais au village nous avons tous nos villages au Cameroun n'est-ce pas même si on a Douala sauf les gens de Douala leur village c'est Douala enfin les autres peuvent aller plus loin bon bref on a tous des villages n'est-ce pas il y a des villages d'Africains noirs cheveux crépus en Russie l'Arkazie et même là-bas il y a eu la guerre autour de la Géorgie je ne sais plus que les jeux vous voyez le Caucase dans le Caucase il y a des villages d'Africains noirs autochtones au sens où autochtones ça veut dire que ça fait longtemps qu'ils sont là ok et même dans le cas de l'Abkazie on soupçonne que c'est depuis l'Egypte ancienne parce que Eurodote le rappelle qu'il y avait des troubles de ses ostrices on se demandait dans cette région et on se demandait d'où leur vient la peau noire les cheveux crépus et Eurodote dit que mais parce que c'est les Égyptiens en fait dans son livre Eurodote en parle il a eu plusieurs volumes sur l'histoire alors autre chose que j'aimerais dire sur la Russie contrairement à la France où nous n'avons pas de village africain là-bas ok le seul maire qu'on a eu un maire noir il était d'origine togolaise Kofi Niam Nian qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur lui à Saint-Coulitz qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur lui mais je signale que Poutine lui il a dans son gouvernement des Africains dont un qui est d'origine de la Côte d'Ivoire et il ne fait pas de discrimination en son encontre alors que la France elle elle a été colonisatrice je reprends ton mot c'est l'instant pour te faire plaisir pour moi c'est juste des envahisseurs c'est des envahisseurs des occupants tout ce qu'on veut mais reprenons le mot parce qu'il a fait consensus mais en Russie eux n'ont jamais eu besoin ils n'ont pas colonisé la Côte d'Ivoire mais ils ont un Ivoirien qui joue un rôle important chez eux vous voyez il n'y a pas que d'Ivoirien il y a plein d'exemples d'Africains voilà bon moi je n'ose même pas parler de ma propreissance en Russie pourtant j'ai passé toute ma vie en France mais je pourrais dire beaucoup de bien sur les scientifiques russes que j'ai connus et je n'en dirai pas beaucoup sur les scientifiques français au même niveau vous voyez je pourrais en dire quelque chose mais pas au même niveau vous voyez voilà je pourrais la permission de Manuela je voulais quand même renforcer ce que dit ce qu'a dit brièvement le professeur Belek pour dire que la première conférence en africaine a eu lieu en 1900 c'était à Londres il y avait William Bogart Dubois il y avait Anténon-Firman et William Blyden la quatrième a lieu à Paris en 1923 là où Lénine intervient parce qu'à l'époque il y avait un certain Blaise Ndiaye certains Africains un espionne français qui militait pour l'assimilation de l'Afrique française un espionne français et c'est le père de la politique et c'est Lénine quatre ans après la révolution bolchevique qui dit hors de question il ne peut pas souscrire à ce type d'assimilation d'esclavage déjà à l'époque donc Poutine il n'y a que le continuateur nous sommes fiers de cette coopération choisie dont la Russie est toujours restée égale à elle mais on ne perd pas le cap l'Afrique ce n'est pas les Africains nous sommes d'accord là-dessus on ne perd pas le Nord mais cette coopération avec la Russie c'est un choix libre en tout cas ceux qui ont signé les partenariats la Simen Kouta le Poiré nous présentent bien les points africains en son genre parce qu'en vérité les accords militaires du mois d'avril l'année dernière vous avez vu c'est sur 5 ans la liberté totale est accordée à chaque parti tout le même pardon tout à fait 5 ans et on peut même y renoncer en condition de notifier 6 mois avant donc c'est un mouvement de fond qu'il faut apprécier et je dis encore aujourd'hui que le déclic est déjà là cette prise de conscience et que la Russie a toujours été aux côtés de l'Afrique mais on ne va pas s'adosser à l'invité mais éternel c'est une coopération nous aussi on mettrait les fusées en orbite peut-être dans 40 ans il faut commencer aujourd'hui professeur Bélec vous terminez oui je rassure Célestin qu'on pourrait mettre les fusées en orbite dès qu'on est organisé c'est un problème d'organisation c'est pas un problème de compétence c'est juste un problème d'organisation il faudrait que nous retrouvons nos organisations africaines traditionnelles c'est encore un mot que je reprends parce que c'est un mot qu'on tue souvent vous comprenez ce que je vais dire typiquement africain et au niveau compétence il n'y a aucun souci c'est pour mettre des fusées en orbite et même créer sa propre défense on a les matières premières on a tout mais ce qui fait défaut ici chez Comta le disait souvent c'est l'organisation et se maintenir il faut être dans un combat de longue haleine et être très bien organisé et là c'est là que nous pêchons souvent la moindre initiative il y a une défense organisationnelle et ça ça mérite d'être travaillé parce que le combat qui nous attend là c'est libérer l'Afrique et le reste de l'humanité avec c'est pas petit Merci à vous professeur Bilek on va justement poursuivre du côté du standard oui on va prendre d'autres appelants Lamine est au standard allô bonsoir Lamine Bonsoir mon cher Sikibondé bonsoir mon cher Bachir bonsoir à l'ensemble des familles participant à ces nôtres thématiques bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs de duiteurs de folie ainsi que votre réagir mes chers je voudrais rebondir sur la vision thématique concernant la limitation des mandats en Afrique noire francophone je pense que la limitation des mandats n'incarne pas à proprement parler le développement intrasèque en Afrique noire c'est à dire c'est un débat non essentiel car la limitation des mandats n'est pas en charge de l'essentiel de la vision ou du chemin d'une nation mais elle est en simple prérequis parmi les prérequis essentiels pour d'abord le champ de développement d'une nation en réalité comme vous le savez tous c'est une imbrication fonctionnelle et organisationnelle dans l'ordre de quelques prérequis qui se développent dans un espace donné en gros je trouve que les pays d'Afrique noire francophone respectifs doivent s'accorder sur l'essentiel pour se développer parce que l'Afrique noire francophone se trouve dans une situation singulière unique et sans précédent c'est à dire qu'elle incarne un échec politique économique civilisationnel social et même moral auprès non seulement de l'immense majorité des autres zones que constitue ce monde mais aussi auprès de nous-mêmes tel est par exemple le but de notre consentisation quotidienne ensuite parce que jusqu'à présent l'Africain francophone préservait naïvement que l'alternative démocratique à l'occidentale par exemple pourrait initier un quelconque développement dans son pays respectif et donc de ce point de vue l'essentiel pour l'Afrique noire francophone ressort de la capacité à comprendre et à définir le développement d'une nation comme une planification de projet d'où la notion de prérequis devenant ainsi l'essentiel devenant ainsi essentiel dans son ordre respectif pour mener à bien ce projet de développement et aucune nation peut déroger à la règle en tout cas pour l'instant donc on peut dire sans exagérer qu'il s'agit d'une véritable opération de défibrillation patriotype il faut remettre en route le coeur de l'Afrique noire et particulièrement celle dite francophone et puis à travers ça on peut démontrer que l'avancement et la concrétisation de quelques projets dans un cadre industriel scientifique juridique civilisationnel etc. tout comme dans un cadre étatique contribueront à la mise en place de prérequis en forme de prédécesseurs et successeurs et naturellement si on établit assez rapidement ce que pourraient ressembler les prérequis au développement de l'Afrique noire francophone je peux vous assurer que ce n'est surtout pas la limitation des mandats selon moi ou l'autre là du troisième mandat qui est le nœud de l'affaire et sur cet aspect l'industrialisation du secteur primaire et secondaire ainsi que la maîtrise technique du secteur tertiaire sont les prérequis prédécesseurs de la politique et que les trois secteurs cités dans leur ordre respective et fonctionnelle sont les prérequis successeurs à la souveraineté militaire et que les prédécesseurs à la souveraineté militaire et le point éducatif et pour ne s'arrêter que sur ce point éducatif son prédécesseur est bien entendu l'identité civilisationnelle d'une nation ou d'un peuple donc ma chère Sikodoumbe mon cher Bachir mes chers panelistes l'opérabilité et la fonctionnalité du plan politique nécessitent plusieurs prérequis prédécesseurs dans un ordre établi donc la limitation des mandats ou l'au-delà du troisième mandat ne sont pas catégoriquement essentielles au développement des nations noires d'Afrique francophone ou de quelconque nation et c'est exactement l'une des raisons qui explique pourquoi l'Occident fait cantonner coûte que coûte l'Afrique noire francophone dans ce prérequis de la non-domestication du secteur primaire quitte à tuer ou déclencher des guerres comme le disait Helmut Kohl le chancelier allemand et c'est cela le vrai visage d'ailleurs le vrai visage hideux de l'existence et de l'imposition du CFA aux nations noires d'Afrique francophone voilà donc les moultes prérequis qui sont en charge de l'essentiel du développement d'une nation sur planète pour l'instant selon moi en tout cas donc même Bachir et ma chère Sikedoumbé et mes chers même dans mon domaine dans mon secteur d'activité c'est-à-dire les bibliothèques les deux premiers prérequis dont on a besoin pour fabriquer un médicament c'est d'abord de l'air et ensuite de l'eau c'est ainsi la vie la vie est régie par les prérequis toutefois il faut relever que Makissal se projette activement pour représenter un mandat certes seulement comme il se trouve que les Sénégalais n'ont jamais connu de tel sens précédent et surtout il a contre lui une bonne partie de la jeunesse sénégalaise et un nombre d'opposants mobilisés disons que Makissal ne pourra guère définir son projet son soi-disant futur projet présidentiel ambitieux à travers sa déclaration à propos de l'alternative politique concernant l'imitation des mandats cela étant je vous dis belle fin d'émission et bon samedi merci merci à vous Lamine depuis Genève fidèle téléspectateur de 4U Media merci beaucoup Jean Sapoknou nous appelle depuis les Etats-Unis bienvenue Jean bonjour Bashi bonjour Dumbé bonjour 4U Media bonjour le peuple noir sur toute la terre et sur tout ce peuple qui écoute votre émission 4U Media Bashi je vous salue je salue je vais vous inviter aux combattants les généraux Badrakhani et c'est le Saint-Diamé et Jean-Paul et autres si j'ai oublié les autres alors Bashi si ce problème est encore venu aujourd'hui ça a une grande importance ce n'est pas on ne va pas appeler ce mouvement mouvement anti-français non ce n'est pas si on dit comme ça c'est qu'on ne comprend pas l'ampleur on n'a pas assez de temps pour l'antenne ce que nous allons dire ce serait insuffisant pour mieux cerner le problème c'est une justice divine qui doit s'appliquer les gens ne comprennent pas si nous allons à la jeunesse de ce pays qu'on appelle la France vous allez voir vous allez comprendre il y a des signes qui nous permettent de comprendre ce pays qu'on appelle la France soutenue par ces Américains nous sommes Américains mais on ne comprend pas ceux-là qu'on appelle Américains et qui agissent au nom de ce grand peuple c'est des satanistes alors la France à la jeunesse c'est un pays du mal un pays ingrat un pays qui incarne la représentation qu'on appelle Lucifer et aucun bonheur ne peut sortir de cela quand un pays est en accord avec ce pays qu'on appelle la France c'est que ce pays-là est détruit maudit on ne peut jamais faire du bien à ce pays qu'on appelle la France vous vous souvenez de la guerre des guerres dans ces zones si nous allons seulement commencer par la deuxième guerre européenne qu'ils appellent mondial vous voyez comment est-ce que Hitler voulait détruire ce pays il y a quelque chose qui est là-bas ce n'est pas Hitler c'est que Dieu le maître de l'univers voit que le mal qui gangrène qui va qui va détruire ces créatures ça pour origine la France les Africains sont partis aider la France vous voyez ce prix qui est qui l'un pays et à la suite c'est ce que nous subissons jusqu'aujourd'hui sur le continent africain alors si tout cela était embobé par les mensons par les 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 je ne sais pas des choses qu'on ont dit des faussetés on présentait la France comme un pays de bien c'est comme ça c'est pour c'est pour endormir distraire les Africains nous l'avions dit que dès que les Africains amèneront arriveront à comprendre que la France c'est un pays de lui c'est un pays ennemi et ils vont ils vont vraiment s'en sortir vous allez voir les réactions et c'est ce que nous voyons aujourd'hui vous n'avez rien vu pour le moment nous prions pour la Russie nous prions pour les Russes pour que que Dieu leur donne la force nécessaire pour répondre à la force de ce mal là que l'OTAN constitue parce que c'est des gens qui se sont constitués aussi en ce qu'on appelle OTAN vous voyez vous voyez les ailes que la France a dans ce club vous voyez comment la France a utilisé cet organe pour détruire pour terroriser les Africains alors nous prions pour la Russie pour que la Russie soit leur réponse et que les Africains comprennent que nous devons effectivement écouter c'est le temps de la lumière de clairvoyance il n'y a plus à hésiter pour comprendre que la France est notre ennemi à écrase partout sur la terre et elle doit payer le prix elle doit payer le prix parce en tant que si nous sommes vraiment un homme de justice ayant un bon cœur nous comprendrons ce qui se passe que Dieu vous bénisse nous sommes en guerre que pour le second sujet nous allons y revenir et les besoins se font sentir tout le monde comprendra merci bye voilà donc on va retourner merci à Jean Sacpono qui était avec nous depuis les Etats-Unis d'Amérique et justement ils sont très nombreux à nous suivre de ce côté-là la famille d'Ibril la famille béninoise d'Ibril qui est au Nebraska qui a d'ailleurs adressé ses salutations à tout le plateau merci à vous de nous faire signe de ce côté-là on va enchaîner avec la seconde thématique et nous en avons pour une heure environ pour essayer d'aborder justement la sortie du président Matissal qui est presque passé inaperçu et bien avant de revenir sur le plateau allons plutôt écouter le président Matissal lui-même pour ne rien inventer ce que nous voulons plus de démocratie en Afrique il faut limiter les mandats soit il faut limiter le temps de présent à la tête de l'Etat mais si au même moment les procédures qui datent des années 60 sont tous les mêmes qui conditionnent le décaissement quand est-ce que ces régimes mis en place vont avoir un bilan et donc tous les 5 ans on va virer des régimes ça va être un éternel commencement contraire à l'idée du développement il faut que d'abord en interne que les administrations se réforment qu'elles digitalisent leurs procédures leur économie mais également que du côté des partenaires il y ait cette évolution aussi pour que nous puissions dans des délais convenus pouvoir faire assurer le développement des populations et trop souvent ces procédures retardent la formulation et l'exécution des projets ce qui fragilise l'action publique et ce sont des attentes finalement déçues à les réseaux sociaux il n'a rien foutu voilà il faut le virer dégage dégage blablabla mais ça ne se passe pas comme ça c'est pas un bouton magique les gouvernements font tout ce qu'ils font ce que nous voulons plus de démocratie en Afrique il faut limiter les mandats soit il faut limiter le temps de présence à la tête de l'Etat mais si au même moment les procédures qui datent des années 60 sont tous les mêmes qui conditionnent le décaissement et quand est-ce que ces régimes mis en place vont avoir un bilan et donc tous les 5 ans on va virer des régimes et ça va être un interne recommencement c'est le contraire à l'idée du développement il faut que d'abord en interne que les administrations se réforment qu'elles digitalisent leurs procédures leur économie mais également que du côté des partenaires qu'il y ait cette évolution aussi pour que nous puissions dans des délais convenus pouvoir faire assurer le développement des populations et trop souvent ces possibilités et procédures retardent la formulation et l'exécution des projets ce qui fragilise l'action publique et ce sont des attentes finalement déçues à les réseaux sociaux il n'a rien foutu voilà il faut le virer dégage blablabla les médecins ne se passent pas comme ça ce n'est pas un bouton magique le gouvernement fait tout ce qu'il voilà donc c'était le président Macky Sall qui s'exprimait à ce forum des Young Leaders de la French African Foundation au palais de la République et bien alors je voudrais commencer par les politiques les hommes politiques sur le plateau Célestine Diamette reprenons pourquoi pas par vous et je prends ceci le président Macky Sall vient de nous dire ici que la limitation des mandats en Afrique est actuellement inopportune quelle est la lecture de l'homme politique que vous êtes d'abord mon cher Bachy je rappelle que ce même Macky Sall déclaration de 2016 il dit que non seulement la limitation des mandats est nécessaire mais qu'il faut ramener le mandat de 7 ans à 5 ans et qu'il faut que ça ait un effet rétroactif donc qu'on se l'applique à lui-même 2016 en 2022 le voilà il déclare que ben non pourquoi voulez-vous limiter les mandats la même personne soit disant que non il y a des inerties administratives qui existent encore depuis les années 60 c'est la même pratique ça n'a pas changé mais il est président de la République alors est-ce que est-ce que on peut voir cela comme une évolution est-ce que c'est une évolution ou plutôt il a rétro-radie ? mais c'est un rétro-pédalage absolument incroyable rétro-pédalage qui peut être positif ou négatif ? totalement nocif et négatif d'accord là c'est l'homme politique est-ce qu'on ne peut pas faire face à certaines réalités justement ? non quelle réalité ? et puis la question qu'on peut se poser de manière fondamentale quelle est la nécessité à quelques mois à quelques temps des élections présidentielles 2023 2023 c'est l'année prochaine à quelques mois 2023 des élections présidentielles de modifier la constitution qu'on ait la musique c'est pas pour améliorer les institutions il n'a pas remodifié en tout cas non il n'a pas on l'a écouté on a vu les intentions qui sont des salles sauf de nouveau rétro-pédalage mais il est parti pour faire sauter le verrou donc c'est le même homme dans une confusion une contradiction énormissime qui vient nous raconter aujourd'hui que ben non il faut faire sauter le verrou dans la présidentielle tout ça pour sa petite personne moi j'aimerais savoir excusez-moi Mettons de côté le fait que l'élection présidentielle est prévue pour 2023 est-ce que cette déclaration n'a pas une certaine logique laquelle ? d'abord je vous fais valoir l'argument que c'est le même homme qui a déclaré 5 ans plus tôt qu'il fallait absolument limiter le monde on corrige rapidement c'est 2024 2024 2024 donc ça veut dire que c'est le même homme qui tient deux propos diamétralement opposés donc maintenant il flatte des vertus de la non-limitation des mandats comme quoi il n'y a pas de bilan à présenter après un seul mandat ou deux mandats même en un mandat on peut poser les jalons la politique c'est une chaîne c'est une continuité nous sommes sur le sujet sur le pan-africanisme il y a eu des on y est encore mais de manière plus prégnante sur le premier sujet on a eu des pionniers on a parlé de Toussaint Louverture Balakani on a parlé Marcus Garvey ils ont laissé le combat on a continué comme un crouman Jomo Kenyatta s'est contouré le Momba le Sankara c'est une continuité il croit que le Sénégal est-ce que le président Matissell ne le dit pas maintenant en s'étant confronté à la réalité du pouvoir en Afrique parce qu'il insiste il dit en Afrique en l'état actuel des choses il est difficile de présenter un bilan juste en s'appuyant sur la limitation des mandats est-ce que ce n'est pas la réalité du pouvoir la réalité de ce monde qui il l'a dit d'ailleurs comment dire des règles qui régissent le développement la lourdeur administrative les mêmes règles qui existent depuis 1960 en tout cas depuis les années 60 ce sont ces mêmes règles qui sont appliquées aujourd'hui alors qu'en 60 on n'était pas encore dans cette démocratie qui voudrait qu'on alterne à la chaise moi je me souviens de la campagne de Macky Sall face à Abdullah Ouatt il allait jusqu'aux Etats-Unis la diaspora sénégalaise pour dire comment il va révolutionner en 5 ans il a besoin d'un seul mandat pour le faire le Sénégal ce type qui parle aujourd'hui de non-limitation vous savez bien que les promesses électorales n'engagent que ceux qui l'écoutent justement dont il s'allie dans ce créneau les flatteurs ne vivent qu'au dépend de ceux qui les écoutent ça veut donc dire que est-ce qu'il pense première question à ce représentant en 2024 si la réponse est oui on comprend tout de suite son intérêt à faire surtout le verrou en tout cas il s'est pas prononcé là-dessus en tout cas tout porte à penser qu'il sera très probablement candidat en 2024 on connait la musique Bachir en Côte d'Ivoire vous avez vu après le décès de Bakayoko monsieur Watera a fait volte-face il a fait un virage à 380 je crois que c'est Bakayoko non c'est pas Bakayoko c'est qui ? je crois qu'Okosissi non 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 l'ancien 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 oui bon il a fait un virage à 380 degrés parce qu'il a été perdu gagné par le désir du pouvoir à tous les prix et à tous les prix et à tout prix parce que si nous voulons que l'image de l'homme politique africain se rehausse il faut bien comprendre qu'on doit se mettre dans la lignée de ceux qui pensent l'avenir de l'Afrique tout à l'heure j'ai dit que quand je parlais de l'UP6 que nos pays respectifs étaient nos patries mais notre vrai avenir c'est l'Afrique quand on se dit pas un africain on lutte pas pour soi c'est impossible tous les mouvements qui ont lieu aujourd'hui Toi d'Iran Asimé Goïta le franc CFA qui évolue tout cela Malema on a commencé un combat on a repris un combat que nous ont laissé les autres donc quand vous êtes au pouvoir dans le cas d'espèce le Sénégal il pense le Sénégal il ne va pas le ramener à cette petite personne le mandat présidentiel non il a dit en 2016 qu'est-ce que le mandat l'animation du mandat était une bonne chose pour l'Afrique parce qu'en effet le Sénégal personne n'est irremplaçable tout à fait personne n'est irremplaçable est-ce que le problème en Afrique ne viendrait pas du fait que chacun qui arrive voudrait faire effacer l'image de l'autre et du coup on est à l'éternel recommencement ça veut dire qu'on n'est pas fait pour l'Afrique oui mais c'est ce qui se passe ou alors c'est la politique avec un petit P avec un petit P la vraie politique c'est d'entrer dans un chaînon de continuité c'est-à-dire que mes prédécesseurs qu'est-ce qu'ils ont fait l'État c'est la continuité je reprends la valise je continue le voyage je le pose d'autres reprennent le Sénégal est gorgé de ressources humaines il y a des sommités au Sénégal capables de remplacer Maquissa d'ailleurs a remplacé son père spirituel Abdelawad il a dégagé comme on dit par les urnes alors maintenant il a peur d'être viré le mot viré revient au moins trois fois dans son discours mais d'autre part est-ce que ce n'est pas le mot justement démocratie là qui crée le problème non qu'est-ce que la démocratie justement c'est la démocratie qui ne répond peut-être pas souvent en réalité il y a une démocratie occidentale qui n'est pas greffable qu'on ne peut pas greffer en Afrique mais dans le fond la démocratie l'écoute de l'autre le comportement la tolérance la transparence ce sont des mœurs qui existent en Afrique qui existent encore par là à l'époque de la palavra africaine c'est-à-dire qu'il y avait la reine-mère qui validait le choix du roi le peuple était rassemblé dans la cour parlait le chef décidait et la reine-mère validait la décision du roi c'est un process démocratique qui n'est pas né en Europe on parle de la Grèce antique évidemment mais quand on revient dans nos valeurs fondamentales regardez un peu la première charte la charte du Mandé sous Sounia Takheta la première charte sur le droit de l'homme c'était en Afrique en Mali on a eu Samori Touri en Guinée donc arrêtez de me raconter que la démocratie vient de la Grèce antique c'est ce qu'on nous fait croire mais en réalité quand on est en politique on veut défendre une cause on défend une cause quel que soit le temps qu'on met au pouvoir on marque 540 a passé combien de temps au pouvoir de 83 je crois à 87 87 4 ans regardez la conscience il a marqué la conscience africaine 4 ans même pas l'équivalent d'un quinquennat mais il était parti pour combien ? non il était parti n'y était ce malheureux coup d'état c'est pour dire que c'est pas la longévite c'est pas c'est pas merde c'est pas c'est pas une crise de longueur c'est une crise de longueur alors quand vous parlez quand vous parlez de cette démocratie démocratie en elle-même est-ce que justement c'est pas le fait d'avoir greffé la démocratie occidentale sur le continent africain qui amène tout le monde à penser que l'idéal serait de faire deux mandats et de dégager oui parce que justement on a hérité des mœurs je dirais des anciens empires coloniaux il fallait Duré Napoléon Bismarck tout ceci cela Mussolini Hitler etc on a choisi un décorum électoraliste mais n'est-ce pas ceux-là qui ont bâti cet Occident qui aujourd'hui est envié n'est-ce pas parce qu'ils ont été ils ont passé plusieurs années à former ces états les mettre à l'abri du petit besoin aujourd'hui en Afrique on est quand même en train de se batailler encore pour savoir ce qu'on va manger ou ce qu'on va voir oui ça c'était leur pratique oui je suis d'accord qu'il faut coller il faut copier ce qui est bien mais pas de manière automatique nous avons nos réalités nos valeurs en Afrique donc je considère que pour moi il y a tellement d'intelligence en Afrique Cameroun Mali Sénégal qu'on ne peut pas imaginer qu'un homme veuille pour sa petite mine vouloir modifier la constitution jusqu'ici on lui prête des intentions moi je l'ai écouté il a dit il a dit il a dit il a justifié son intention il confirme son intention c'est inopportune dit-il nous sommes en politique vous savez c'est l'homme politique ce qui est le plus important politique c'est pas le dit c'est le non dit quand on l'écoute le non dit est flagrant il pense qu'il va briguer le mandat en 2024 et donc il est temps de commencer à en parler à formater les gens mais ça ne passera pas parce que les Sénégalais je les connais le Sopi le mouvement qui a renversé Diouf le mouvement Sopi initié par Blahouad vous avez vu comment les Sénégalais se sont mis derrière comme un salon Diouf a été obligé de lever le pied alors qu'une préparation de fraude massive se préparer pareil quand Maquissal démissionne il y a le mouvement associatif M23 qui se met en marche on a balayé Wad parce qu'il voulait mettre un ticket présidentiel aux Etats-Unis Karim Wad et lui pour faire un ticket présidentiel on a dit non le Sénégal n'est pas une dynastie donc dans ce domaine les Sénégalais moi je leur fais confiance donc ça veut dire qu'aujourd'hui ses intentions vont être complètement brisées ça j'en suis convaincu en tant que panafricaniste cette fois-ci en tant que panafricaniste je pense que la lutte j'arrive laissez-moi aller au bout de la question est-ce que en tant que panafricaniste aujourd'hui les actes posés ou les vélités panafricanistes qui sont en train d'être posés ces derniers mois par le président maquissal ne vous convainc ne vous convainc pas du fait que vous avez fait un travail remarquable qui a touché le plus haut sommet de l'État au Sénégal ça n'a rien à voir moi je suis pour un panafricanisme des peuples la vraie démocratie qui est non occidentale elle consiste à écouter le peuple être à l'écoute du peuple c'est pas la démocratie c'est pas le panafricanisme parlant des chefs d'État c'est celui des peuples je prends encore le cas de Bamako si Assime Gauta est là c'est parce qu'il a récupéré un mouvement populaire on n'a jamais vu dans l'histoire du monde entier une fusion une telle fusion entre un peuple et les autorités on va dire issus d'un coup d'État entre guillemets donc le peuple est au centre des préoccupations là au Sénégal il y a déjà des remous qui ont commencé depuis la déclaration de Makissa et ça va continuer ça ne passera pas il va être obligé de rétrocéder comme il voulait dépénaliser l'homosexualité en 2014 non 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 Makissa il y a eu il y a eu il a rétro-pénalé non 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 il y a eu des sorties il y a eu un mouvement quand vous dites il y a déjà des remous quand vous dites il y a déjà des remous n'y a-t-il pas eu des remous au moment où Alassane Ramon Ouattara a fait son forci il y a eu des remous mais il est président non mais à juste titre ce que je veux dire c'est que à juste titre non non attendez je dis Ouattara dans le cadre de la Côte d'Ivoire il avait annoncé en Mondovision ou Biotopi que jamais dans son esprit il n'avait l'intention de briller un troisième pour des raisons totalement rocamboulesques parce que il y a Mgong Koulbali a décédé qui était son d'en fait désigné il dit mais non finalement parce qu'en fait en face il y avait Bédié qui voulait cette candidate son ennemi juré et donc il revient il revient c'est quoi ce comportement nombriliste comme s'il n'y avait pas ce que vous avez dit c'est à dire des hommes très intelligents qui ont la capacité de diriger la Côte d'Ivoire vous avez tout compris et bien dans le cadre du Sénégal d'où ma question pourquoi ça passerait en Côte d'Ivoire et ne pas passer au Sénégal non je ne l'ai jamais approuvé je ne l'ai jamais accepté regarde la sortie de Méwé un chanteur ivoirien j'ai tout à moi j'ai écrit un article à l'époque là-dessus je dis je suis 100% derrière Méwé on ne peut pas avancer dans l'éthique politique avec ce type de comportement bâché ce n'est pas possible donc l'État c'est une continuité la politique c'est une chaîne un chaînon on vient pour se battre pour une cause vous pensez que quand Ossende Afana a été chassé de France il est allé rejoindre comment dirais-je Ouandier au Caire et Ouandier justement quand Moumi a été empoisonné en 60 il est rentré au pays pour continuer le combat donc si le camarade tombe la lutte continue mais qui ça a apporté ce qu'il peut apporter au Sénégal moi je pense que la limitation a les vertus d'abord un parce qu'il y a des il y a des trésors d'intelligence qui peut faire peut-être mieux plus que vous que le précédent et deuxièmement je considère que la longévité ça tue l'esprit ça bouche l'initiative ça bouche la créativité comprenez votre partie de l'histoire et avec votre retraite vous pouvez apporter un peu à ceux qui vous ont succédé regardez un peu au Bassanjo et Godwin Jonathan au Nigeria ça c'est bien pardon je m'attends donc il faut se mettre sur l'échiquier de la politique comme un sacerdoce c'est-à-dire qu'on vient apporter sa petite contribution c'est pas pour son nombril ça n'a pas de sens je comprends l'instant humain le pouvoir pour 20 ans pour 25 ans pensons à l'Afrique justement on aura d'autres beaucoup d'Afrique regardez pour terminer en deux mots regardez les Bouganda Barthélémy Bonibou Cuita Omniobé Ouandi tout ça c'est Couturé ils sont tous partis mais pourquoi selon vous le plan de 25 ans continue de journée parce que cette conscience est demeurée nous continuons le combat demain nous mourrons aussi et nos enfants qui nous regardent sur 4U TV aujourd'hui vont aussi peut-être prendre la relève prendre la relève c'est ça la politique c'est pas un combat qu'on confisque c'est pareil pour la politique Makissar est en train de marquer le Sénégal positifement il ne faut pas qu'il gâche ce patrimoine personnel par sa volonté inextrême inextrême de vouloir déguer le pouvoir merci merci à vous Célestin Djamain président Banakani vous êtes également en politique que vous inspire cette sortie du président Makissar d'abord sous la forme je laisse les démocrates africains dont Djamain fait partie gérer leur contradiction avec le modèle c'était le modèle le Sénégal est le modèle de la démocratie en Afrique les français jugent par le Sénégal et quand ils ont fait du bois du vin ils ajoutent le Bénin ils ont des modèles de démocratie partout et Djamain ne s'éduit pas ça donc je vous laisse gérer vos contradictions sur la forme vous n'avez pas c'est trop facile ce que j'ai tenté de faire il faut assumer que le modèle que vous avez pris Makissar l'était votre modèle il vient de vous laisser en route il vient de vous laisser en route le début Makissar ne m'intéresse pas oui ce qui m'intéresse c'est le contenu ce qu'il dit en termes d'arguments c'est-à-dire que il faut que nous verse les droits d'auteur il faut quand même être trop honnête il faut nous payer les droits d'auteur vous ne pouvez pas voler les arguments des gens vous ne versez pas les droits d'auteur il faut le voir il faut écrire à Makissar ton ami pour lui dire de nous verser les droits d'auteur parce que ce qu'il dit là c'est ce que l'on disait il y a depuis 10 ans et il nous insultait oui je me rappelle c'est ça tu nous a répondu directement sur la question en dehors ce que tu as entendu dire c'est le porte-parole justement de la limitation des mandats c'est un choc pour vous les démocrates africains et qui pose sur la table la valeur des démocrates africains dans un contexte d'impérialisme rampant c'est là qu'il s'agit sur la forme j'attends la sortie des français les français vont nous dire ce qu'il s'est passé avec le modèle qu'il s'est passé que le modèle en route renonce à la démocratie version occidentale version impérialiste deuxièmement ça met sur la table c'est si tu la formes le contenu que les démocrates africains mettent dans le mot démocratie c'est une indigence terrible pour les démocrates africains la démocratie veut dire limitation des mandats deux mandats tu pars réduit quand même l'Afrique à ça c'est un courage extraordinaire c'est une démarche pro-impérialiste c'est pro-impérialiste ouvertement pro-impérialiste on peut combattre l'impérialisme et répondre à votre rencontre à votre compte la friperie la friperie de la démocratie impérialiste qui consiste à réduire la démocratie à deux mandats tu pars et quand tu fais ça tu es un grand homme politique donc si il ne suit jamais on m'a dit si il est fou c'est un grand homme politique il prend son cas il a laissé le Niger à qui il a laissé le pouvoir et il est vanté par le Drian pour le Drian qui s'assemble sur le centre et il faut voir pour lui le modeste il souffre il n'est pas le seul cas on peut citer Watt on peut au Mali on a vu avec Ibeka mais il est décédé par respect pour sa mémoire je ne vais pas dire certaines choses ici mais Ibeka peut prendre c'est une référence en politique on peut continuer vous allez en centrafrique partout on voit l'effet l'effet démontre que ce projet démocratique impérialiste qu'on veut greffer en Afrique est un crime contre l'Afrique l'effet mais les démocrates africains pas vu de l'esprit ni l'effet pour lui vendre une chimère une chimère des limitations de mandat de la tenance au pouvoir mais l'enjeu est que non ce n'est pas une trésorne d'intelligence c'est un diamètre quand un pouvoir vient de l'étranger est basé sur un agenda de l'étranger que tu sois intelligent ou pas tu ne feras rien tu ne feras rien parce que le pouvoir ne vient pas de toi tu ne peux rien faire tu es un agent de l'étranger ce n'est pas une question d'intelligence mais par contre l'enjeu c'est quoi ? c'est que chacun veut être président c'est-à-dire que la bataille c'est que deux mandats ça garantit des espérances présidentielles à ceux qui rêvent d'être président c'est ce qui est la vérité sans avoir un projet sans lutter pour l'Afrique sans mettre sur la table les vrais enjeux du continent africain la libération de l'impérialisme la libération culturelle politique géopolitique du continent on évacue ça on évacue ça et c'est très facile ça fait plaisir aux paris occidentaux mais comme par hasard de dire qu'on valide n'est-ce pas ce modèle cette friperie démocratique et on est un peu avec l'Occident avec l'Union Européenne je suis dans le fond pour lui sur mon propos qu'est-ce qui s'est passé avec le Mali ? il a convoqué l'exemple extrêmement démocratique la fusion du peuple et son dirigeant pour le cas du Mali mais qu'a dit l'Union Européenne sur la base de ses préjugés démocratiques ses préjugés racistes démocratiques elle estime que le Mali n'a pas de dirigeant et qu'il n'y a pas d'élection au Mali et sur la base là elle a sanctionné le dirigeant le dirigeant bien sûr il faut quand même qu'on voit ce que ça veut dire c'est quand même terrible c'est-à-dire que ce qui s'est passé au Mali même quand on prend les traditions occidentales entre guillemets du démos à partir de la Grèce antique en passant par Rome jusqu'aux antiquités après juste aux antiquités après le Moyen-Âge jusqu'au pays actuellement mais la démocratie directe est mère de la démocratie c'est la mère de la démocratie c'est pas du peuple mais il n'y a plus peu plus au Mali ailleurs où c'est-à-dire qu'un exemple entièrement au XXIème siècle où on voit ça c'est le faisant dont tu l'as parlé mais comme c'est un modèle prêt à porter comme c'est un habit qu'on a fabriqué on met dans un magasin on prend dans tous les pays qui viennent frapper à la porte de la boutique de l'Union Européenne on a dit que c'est pas une démocratie on a sanctionné le Mali c'est quand même grave c'est quand même grave donc c'est une crise du modèle démocratique prêt à porter que l'Occident a apporté en Afrique c'est ça qui est en crise là c'est ça qui est en crise la réflexion c'est de remettre sur la table la vraie démocratie et deuxièmement de considérer à partir du fait que les anciens n'ont jamais été des démocraties ils n'ont pas des leçons à donner aux gens parce qu'on ne peut pas être une démocratie et avoir pour président de la Commission Européenne le truc qu'on appelle Fond Leyen c'est impossible on ne pourrait parler que de son cas sauf si tu veux me faire croire que Macron c'est un président a eu démocratiquement il faut franchir le pas si tu veux me faire dire que Biden a été élu démocratiquement pour franchir le pas donc ça met sur la table une capacité des Africains à penser un modèle politique digne de ce nom qui correspond au niveau des enjeux qu'ils ont à affronter est-ce qu'on est capable de ça ? oui si on n'est pas l'africanisme c'est la moindre des choses dans le fond mais moi j'ai le courage de le dire c'est un diamètre l'Afrique a connu ses gloires ses heures de gloire sur la démocratie royale les gens mourront au pouvoir il n'y a aucun rapport entre la longétivité et la capacité à bien diriger un pays aucun rapport sinon l'Afrique ne peut pas devenir le monde avec sa démocratie royale où les gens mourront au pouvoir c'est pendant ce moment là que nous avons fait nos meilleures performances dans l'histoire de l'humanité à ce moment là je dis démocratie royale je dis bien démocratie royale je parle français alors si tu veux nier ça c'est ton problème c'est un fait c'est ton démocratie royale je vais démontrer quoi notre enjeu nous les pan-africains ce n'est pas si on est pour ou contre la limitation ou non c'est pas ça l'enjeu c'est-à-dire que des contextes politiques peuvent dégager des structures politiques des régimes politiques qui sont assis soit entre les mandats non limités ou les mandats limités c'est pas ça le débat si on est un démocrate on ne ferme pas les poils on impose les camézans de force à des peuples mais que des états étrangers de criminocratie dessine un modèle l'impose comme étant un modèle universel sans seulement ceux qui le font ce modèle mais il y a un problème ose même parler de ça ça pose un problème c'est très grave alors vous reprenez ça à votre compte ça va vous rendre compte vous validez ça en faisant la promotion des mandats limités comme étant le paradigme le plus performant de la politique dans le cas des régimes politiques sans vous rendre compte que vous en faites vous en faites de faire la promotion de la démocratie impérialiste c'est ça qui est un problème pour nous est-ce que moi j'ai représenté un syndical démocrate à l'Occident qui sait ce que c'est qui est allé en prison pour ça plusieurs fois qui sait ce que c'est je n'ai pas besoin d'avoir les félicitations de Von Leyen de l'audience de Macron de Biden pour ça dès qu'il parle d'une truc on jette ça parce qu'on les connait quand il parle démocratie ce sont des médias démocraties on les connait dans les faits c'est ce qu'ils font c'est ce qu'ils font mais comment nous pouvons prendre pour référence un format tailler ces mesures qu'on impose partout et on voit les résultats que c'est en train partout on l'a imposé il n'y a pas de développement il y a des guerres civiles il n'y a que la corruption mais faites le bilan à partir des années 90 on a dénoncé les partis uniques on dit que ça a généré la dictature je ne sais pas ce que ça veut dire ce mot la corruption tout ce que vous imaginez ok on a dit ok allons à la démocratie le meilleur régime du monde parce que quand les blancs pensent une chose c'est Dieu qui a pensé faisons le bilan faisons le bilan mais il faut avoir le courage de le dire faisons le bilan mais c'est la catastrophe à partir de 90 n'importe qui peut être président de l'Afrique n'importe qui mais prenez le exemple d'Arma Barro il est président de la Gambie et tout son programme politique c'est le loigner des anciens petits d'un ancien président mais c'est un fait c'est la vérité qu'il est dit mais il ne faut pas ça vous dites quoi vous voulez quoi je ne suis pas en train de mentir nous sommes toujours en train de parler de cette démocratie je ne suis pas en train de mentir dans deux minutes n'importe qui peut être président en Afrique désormais c'est pour ça que les blancs encouragent ça n'importe qui peut être président en Afrique désormais Ouattara mais regardez tout ça faites le bilan faites le bilan faites le bilan c'est là qu'il s'agit donc nous militons pour une démocratie de l'émancipation nous militons pour une démocratie qui nous donne les moyens d'affronter les défis que nous avons on s'en fout d'imitation ou pas des mandats on s'en fout les peuples se donnent les régimes qu'ils veulent en fonction de leurs intérêts dans l'histoire c'est là qu'il s'agit mais pas que des criminels se mettent dans un carcan ça c'est et nous donnent des leçons politiques et les hommes politiques reprennent ça ils reprennent ça alors qu'on peut dire que c'est le meilleur modèle mais si on dit que l'Occident n'a pas la démocratie mentit les conséquences donc ils parlent pour leur peuple et pour leur modèle ethnique c'est un modèle ethnique villageois de leur village ils parlent de ça quand ils sortent de leur quartier ils se tèrent ça s'arrête là ils n'ont pas assez mêlé de ce qui se passe ailleurs sinon on valide l'idée de l'universalité du modèle démocratique occidental et ça c'est la première victoire qu'ils ont gagnée qui gagne sur le peuple la bataille des valeurs parce que les qui prononcent le mot démocratie le débat est clos tout le monde s'est margineux Joe Biden parle de la lutte des démocraties contre les autocraties dans ce rapport avec la Chine et la Russie pour ne parler que de ça il dit que c'est la lutte de la démocratie contre l'autocratie Joe Biden c'est le seul Biden Joe Biden une prouture comme ça Joe Biden Joe Biden je vous en prie non le mot il est très fort je vous en prie moi je n'en lève pas c'est moi qui dit il est très très fort oui c'est moi qui dit Joe Biden il vient de montrer les démocrates en train de voter une loi pour nous interdire de coopérer avec qui on veut mon frère et frère Ndiabé voilà voilà les démocrates ils sont ce que ça veut dire un jour dans leur vie vous pouvez oser si vous avez connu une démocratie un seul jour mobiliser des gens qui veulent voter une loi pour interdire à des pays tiers de coopérer avec qui ils veulent pendant que vous vous coopérez avec les pays que vous vous êtes en train d'interdire à d'autres ce sont des criminels et comment est-ce qu'on peut prendre pour référence un seul modèle qui vient de ces gens un seul modèle ils comprennent de quoi ils comprennent de quoi ce sont les êtres humains d'abord ils parlent de quoi c'est par accident qu'on est tourné dans la communauté des humains si on était fort on a fini avec eux monsieur alors est-ce que et ça viendra mais attendez non 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 je suis avec vous je suis avec vous je peux vous relancer je vous en prie c'est très sérieux est-ce que cela vous et en une minute on va reprendre la parole pour vous donner à quelqu'un d'autre on y reviendra on n'a plus que 20 minutes avant la fin de l'émission alors est-ce que cela veut dire que vous faites votre le caractère inopportun des limitations de mandat tel que dit par le président Mathis non elle n'est pas ma référence c'est l'amide de Diabelle mais il l'a dit mais il l'a quand même dit c'est l'amide de Diabelle mais il l'a dit et il a suscité ce débat il répète ce que j'ai dit oui avant les défauts des mauvais lettres oui nous avons tout dit c'est-ci l'imitation de mandat ou pas ce n'est qu'un moyen chaque fois qu'il y a Diabelle aujourd'hui dit ça ce n'est qu'un moyen c'est la finalité qui m'intéresse est-ce que c'est efficace est-ce que ça règle le problème du peuple est-ce que ça règle le problème du pays ce n'est qu'un moyen ce n'est pas une fin mais qu'est-ce que la démocratie mais c'est un peuple qui décide du régime qui l'intéresse c'est la démocratie en dernière instance le peuple mais pas l'individu non c'est un peuple l'individu est dans le peuple c'est un peuple qui se donne à un moment donné un régime politique par ses voix à lui et par son intelligence par imposer de l'extérieur par des gens qui se présentent en chef de l'humanité on ne sait pas de lui ça c'est de cela qu'il s'agit alors voyez-vous en cette déclaration de Matissane une évolution non ça m'intéresse je dis que l'individu non je connais le piège c'est pas vous qui me piégez mais la question est un piège parce que moi Matissane c'est un monsieur qui manque de crédibilité à tout point non aucune crédibilité donc je ne vais pas surfer sur la vague de Matissane pour cet intérêt qu'il connaît mais le contenu de ses arguments je les prends en compte et c'est justement dans ce sens que nous posons Matissane dit que ça freine le développement il dit que les procédures de décaissement et pas des décaissements internationaux sont restés en 1960 68 dans les 60 je voulais faire un jeu en français et il dit que tu as un mandat de 5 ans mais tu montes le projet pour qu'on décaisse ça prend souvent 4 ans le jour où on décaisse tu n'as plus qu'un à la fois au pouvoir et après le peuple te lapide et que tu n'as rien rien fait c'est ce qu'il dit mais nous on dit ça depuis nous on dit ça depuis que par rapport au défi que les pays africains ont cette affaire de vouloir imposer une constitution du pouvoir qui vient de l'étranger qui n'est pas une réponse endogène au défi que nous avons à affronter c'est un crime contre l'humanité parce qu'en dehors en dehors de l'Afrique qui a sorti qu'on vient de passer un jour alors nous parlons les dirigeants d'Occidentaux sont en train de remettre en cause au milieu démocratique en Europe ils le disent ils ont fait des conférences en Belgique conférences où il y avait tous les premiers ministres Sarkozy l'a redit dans une interview à Chine Afrique où il dit que face à un dirigeant chinois il est très mal parti le dirigeant chinois a tout le temps pour travailler alors que quand on lui prend le pouvoir il a deux ans pour s'asseoir les deux ou trois années le temps de maîtriser le projet l'année qui reste il prépare l'élection donc il ne peut rien c'est à cause de la vie à Chine Afrique il ne peut rien faire qu'il faut si on veut rattraper l'Asie il nous faut revoir notre modèle de foncément démocratique est-ce que dans ce cas le problème ne serait pas ce système démocratique ou ces problèmes de limitation des mandats mais plutôt repenser le système financier mondial est-ce que c'est pas à ce niveau puisque tous pleurent tous ne parlent que de développement le monde vit une contradiction extraordinaire c'est une contradiction ingérable les démocrates qui babadent en plein jour ont installé une dictature mondiale il y a une dictature mondiale mais on demande que la dictature mondiale à la périphérie il y ait une démocratie c'est une contradiction qu'on ne peut pas résoudre l'ONU c'est la dictature elle a mis dictature l'Occident dictature mais ils ne sont pas simplement en train de dire c'est l'estin qu'il faut avoir le modèle politique ils sont en pratique c'est quoi le coronavirus c'est la démocratie ça ou un président se donne le droit d'être plus intelligent que tous les français réunis qui sont par le cas de la France tu vas au Canada partout c'est là qu'il s'agit les experts les savants disent que ça c'est faux ils disent que non moi j'ai dit j'ai dit au nom d'un conseil de défense composé de corrompus vraiment on a voulu ils n'ont pas se menti ils sont en train de passer à ce modèle là parce qu'il faut faire comme les chinois qui c'est plus efficace les russes sont forts parce que Poutine a fait une démocratie souveraine il a réglé la question du pouvoir il se concentre sur le problème de développement de son pays quand on n'a pas réglé la question du pouvoir quand le pouvoir n'est pas stabilisé celui qui l'incarne ne peut pas travailler il faut mentir les gens aucune personne intelligente n'est pas arrivé au pouvoir en Afrique pas ses moyens dans les conditions actuelles les russes n'entraient pas à ce que les patriotes n'arrivent pas au pouvoir donc quand les patriotes veulent arriver au pouvoir ils doivent utiliser les moyens non occidentaux et les gars veillent ils nous imposent les Ouattara ils nous imposent les gens que tu connais et là où il a mon cher Cérestin il est très intelligent mais aujourd'hui c'est que si il faut seulement regarder le système là lui ne peut pas devenir président je ne peux pas il ne peut pas il faut un système révolutionnaire pour que Lula il devienne président parce que les canaux sont tout est bloqué c'est formaté si tu n'es pas d'accord avec la France avec les Etats-Unis l'Angleterre, l'Union Européenne tu ne peux pas arriver au pouvoir c'est ce qu'ils ont décidé mais nous on ne peut pas par africanistes vouloir changer les choses et reprendre en notre compte un modèle politique qui nous condamne à tout point de vue qui nous condamne donc je précise de ma pensée pour qu'on ne la déforme pas moi je suis un démocrate je suis plus démocrate que tous les offens-mêmes aux réunis dis-moi leur dirigeant je sais ce que c'est la démocratie je n'attends pas des certificats de bons démocrates de la part de ces gens ou à travers le modèle qui sont en train de véhiculer la démocratie c'est un système politique qui permet aux africains de se libérer de l'occident de s'assurer que le pouvoir c'est pour le pouvoir d'un seul individu et nous savons faire ça à travers nos traditions de s'assurer que toutes les composantes sociologiques du pays passent par la gestion des affaires mais on sait faire ça on sait faire ça c'est notre histoire il faut l'adapter simplement un peu mais tant qu'on a un dirigeant qui au lieu de gouverner se protège parce qu'il a peur des rivaux il ne peut rien faire pour le pays il va se compromettre avec les partenaires entre guillemets et étrangers il va chercher à satisfaire tel groupe pour conserver l'essentiel de pouvoir le temps qu'il peut conserver au détriment du pays donc l'Afrique a une sagesse dans l'histoire c'est qu'elle a stabilisé le pouvoir en disant à celui qui a le pouvoir que restera jusqu'à la vie sauf que tu trahis quand tu trahis il y a un mécanisme pour te tuer pour t'écarter reste ta vie mais ça empêchait la démocratie ça empêchait que tout le monde participe non non on avait un système politique qui malgré le fait que le président était entre guillemets à vie le roi était à vie mais tout le monde participe au pouvoir il n'y a pas de dictature c'est le sein du le sait mieux que moi il s'agit de remettre au goût du jour ce patrimoine politique de manière à ce que nous réconcilions qu'on réconcilie l'efficacité du pouvoir et la nécessaire participation de tous à son exercice c'est un défi qu'on peut relier merci à vous les trucs comme font le lien de consomme merci à vous président alors ce qui est plus plus que 12 minutes je voulais reprendre le mot pas les trucs merci à vous président madame Kani alors professeur Bilek alors cette sortie du président Macky Sall remet donc sur la table des discussions la table des débats la question du modèle de gouvernance justement en Afrique quel est votre avis là-dessus je suis de l'avis président madame Kani je suis aussi de l'avis de Célestine Jamin donc expliquez-nous oui les deux peuvent être conciliés c'est qu'ils sont de point de vue d'abord mais je ne vais pas aller dans ce sens-là je donne d'abord mon sentiment mais je ne vais pas aller dans ce sens-là moi je suis contre la démocratie ok mais je ne vais pas aller dans ce sens-là parce que je vais argumenter dans le mot montrer que mes deux copainistes quelque part c'est juste un fait de point de vue mais si c'était pour les traditions africaines vous avez vu que moi je fais attention aux mots parce que nous utilisons une langue qui n'est pas la nôtre et on l'a appris on l'a bien appris donc parlons-la bien voilà la démocratie n'est pas un système africain on peut essayer de forcer le mot pour l'adapter à nos réalités mais dans le principe ce n'est pas africain nous ne votons pas ok et les crèques on sait même on va démontrer que le vote c'est la corruption y compris des mœurs bon donc je ne vais pas aller dans ce sens-là justement c'est la couleur pour mon sentiment je reviens monsieur Makissal oui je suis d'abord dans le centre de la maison de Madakani ce monsieur-là lui qui actuellement exerce le poste de président de l'Union africaine l'Union africaine oui lorsque les Occidentaux nous ont attaqué là que ce soit par von Zouzan parce qu'en allemand c'est Zouzan c'est pas Suzanne Zouzan Zouzan eux-mêmes von der Leyen et le Mix là Grégory Mix la loi la loi voilà voilà alors nous le président Maitre a parlé de la mort du roi on l'assassine du roi il y a eu une mort réelle du roi qui s'est transformée dans l'époque l'Égypte ancienne ils ont transformé ça de façon fine en mort rituelle après ils font une fête qu'ils appellent le CED mais il y a une population encore au Niger qu'aujourd'hui ils sont rois au bout de 5 ans les Djokoun ça existe encore d'ailleurs ils n'ont pas droit parce que bon le dernier qui a essayé il a beau se protéger le lendemain il a été trouvé mort le jour donc ils n'ont pas droit bon alors donc la royauté qui est le principe de gouvernance en Afrique ou alors il n'y a rien soit il y a la royauté et soit c'est des conseils qui se réunissent de sages quoi mais toujours participative les deux disent la même chose multimillionnaire toujours participative alors dans ce cas-là il faut aller dans le sens du peuple c'est le peuple qui te reconnaît Djamen a parlé pourquoi il a parlé de ce qu'on appelle les héros nationaux non voilà tous ces héros nationaux dont vous connaissez les noms je ne vais pas tout reciter Mounir 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 il y a même un ordre Mounir voilà ils se sont succédés les uns après les autres Djamen l'a révélé Célestin il y a eu tel l'autre est parti l'autre est parti il a tout continué c'est ça non ? voilà donc ces gens-là sont tous dans le même sens élever le standard de vie apporter le bonheur au peuple se libérer du colon je reprends vos mots colon se libérer de cet occupant-là ce fasciste voilà et dans ce sens-là Bachir que ce soit Manuela toi président Baddakani Célestin ou même moi qui dit qu'il est candidat je suis sûr qu'on vote pour lui puisque nous sommes encore dans le système du vote qu'on a hérité sans discussion aucun conseil africain ne s'est jamais réuni pour dire est-ce que nous acceptons de passer la réalité à la république il n'y a pas eu des discussions autant il y a eu des accords qu'on audio ça aussi on n'a jamais discuté bon mais continuons comme ça pour l'instant c'est comme ça voilà celui qui vient là on vote pour lui l'autre qui veut servir l'impérialisme le FMI il sait qu'il est perdant d'avance bien sûr parce que même la coercition ne marchera pas c'est clair on vote pour lui parce que nos peuples ne sont pas abrutis on le voit actuellement les peuples occidentaux sont des abrutis on peut influencer une élection en Occident à travers les médias mais on n'influence pas une élection en Afrique à travers les médias oui il faut que ce soit clair en tout cas dans les pays africains les plus mûrs en politique sur le cas du Cameroun pas parce que tu vas manipuler les médias tu vas influencer les gens non si le média dit la bonne chose on est là il dit la bonne chose on n'est pas là ça c'est clair on ne trompe pas la population à ce niveau là et si tu arrives à les tromper un jour le lendemain il se réveille tu n'as pas les tromper tout le temps comme ça voilà donc dans ce sens là M. Macky Sall invoque les finances internationales les décaissements l'affaire de décaissements oui il ne faut pas nous prendre pour des imbéciles il ne faut pas nous prendre pour des imbéciles Bachir dont lui il n'est pas capable de travailler son argent il est encore là à aller chercher l'argent au FMI donc ses idées sont nulles et non avenues pour les africains nous savons que son Julian Poemi a dit fonds de misère instantanée donc ce sont des gens à fuir mais lui il utilise ça comme un argument comme eux ils ont leurs choses depuis les années ça n'a jamais changé donc ça va nous de nous prier au fonds de misère instantanée donc ça veut dire qu'il ne mérite pas d'être candidat je ne dis même pas que il faut remettre il faut mettre un troisième mandat ou pas lui il ne mérite même pas d'être candidat parce que son intelligence est tellement limitée qu'il nous démontre que un il ne peut pas contenir Funderleyen deux il ne peut pas contenir la loi et trois il est toujours sur le mur FMI qu'est-ce qu'on a à faire d'être quelqu'un comme ça il ne peut pas servir le peuple les gens dont on a à faire c'est la Simi Goïta ou en Sant'Afrique avec Fossin Toadéra je pense que c'est Saint-Germain à approuver ça et le président Matakani vous voyez que vous êtes dans le même sens c'est juste que vous ne voyez pas les choses de la même façon et de toute façon nous on cherche le plus le dominateur commun parce qu'on a parlé les deux les deux thèmes sont quand même liés quelque part en termes d'unité oui bien sûr nous ce sont le dominateur commun qui fait que nous avançons et nous pouvons nous opposer valablement le système occidental qui veut que quand quelqu'un prend le poids il est forçant une opposition pour qu'on puisse qu'il y a démocratie c'est une connerie nous on n'a pas besoin d'opposition nous on est dans le consensus et pour faire le consensus il faut les mathématiques je répète pour qu'il y ait consensus il faut développer l'esprit mathématique vous savez le niveau de mathématiques en France quand on fait on essaie de de comparer à travers les concours ok le niveau des élèves français au niveau des élèves par exemple en Chine on voit que le niveau des français des élèves français en mathématiques fait que je suis de l'année en année mais je rappelle que vous pouvez regarder ça sur Youtube il a des interventions même sur Google il reconnait que quand il vient en Afrique en France il va souvent au Bénin il va voir le professeur Jean-Pierre Ezin il dit que le niveau des mathématiques qu'il n'a jamais vu des élèves aussi intéressés aux mathématiques que les jeunes africains il le dit il est médafite l'expérience du prix Nobel en mathématiques c'est Dik Vilani et en même temps il est devenu politique voilà donc nous ici en Afrique le consensus marche sur la base des mathématiques parce qu'il faut bien que les gens raisonnent pour qu'ils arrivent au consensus et rapidement si les gens ne raisonnent pas on retombe sur la démocratie qui implique la corruption puisque le plus influent celui qui a les plus moyens celui qui va influencer les autres et il aura leur vote mais ce n'est pas comme ça ici il faut avoir au consensus il faut donc que tu aies la clarté démonstrative vis-à-vis du projet que tu présentes ou pour résoudre le problème qui s'oppose et là tu vas avoir la vision c'est comme ça que l'union des populations du Cameroun s'est imposée au Cameroun c'est pas parce que ils avaient les meilleurs voilà parce qu'on dit souvent qu'Umi Obé on l'a appelé Bodo n'est-ce pas c'est le porte-parole mais c'est pas assez c'était le meilleur comment on appelle ça le meilleur orateur non c'est parce qu'il portait vraiment ce qui l'intérêt du peuple et ce qui faisait le consensus et c'est ça qu'il a défendu alors qu'aux Etats-Unis avec leurs grands électeurs on peut très bien gagner voilà la PEC non non juste les grands électeurs présidents pour l'instant on peut très bien emporter un Etat avec les grands électeurs mais quand ces grands électeurs vont aller voter ils sont pas obligés de voter dans le sens de ce qui a été dit oui oui lorsqu'ils ont apporté le vote voilà théoriquement il va voter comme il l'entend vous voyez donc c'est encore une trahison de la population donc nous ce que nous voulons monsieur Macky Sall si son calcul c'est de gagner un troisième mandat dans le jeu actuel où les choses sont claires c'est à dire que tu fais deux mandats tu t'en vas donc fais tes preuves en deux mandats lui il ne mérite pas ça dans le sens maintenant où il y aurait un vrai révolutionnaire mais je ne crois pas que Macky Sall puisse en être un qui se présenterait et dirait que vu mon projet j'ai besoin même de dix ans j'ai besoin même d'une durée illimitée lui on le prendrait mais ça ne peut pas être Macky Sall parce qu'on le connait déjà si on ne le connaissait pas peut-être dans le principe on n'a pas le condamné donc là je reviens du côté de Président Madakani mais là je reviens du côté de je ne suis pas avocat je ne suis pas avocat dans le sens que les règles du jeu étant déjà fixées les règles du jeu étant fixées et la personne étant connu parce qu'il a fait tout un rappel de Macky Sall avant ce monsieur n'a pas l'accredibilité du peuple donc lui de toute façon il dégage très bien merci on reviendra messieurs c'est vrai qu'on n'a plus que six minutes je voudrais qu'on passe la parole à Okosissi Baba Nicolo il nous a écouté depuis quelques minutes déjà Okosissi alors la thématique vous l'avez bien écouté les échanges entre les uns et les autres sur le plateau également alors vous cette fois-ci en tant qu'activiste comment vous réagissez à ça puisqu'on a écouté les politiques on a écouté le scientifique que pense l'activiste de la sortie ou de cette déclaration du président Macky Sall je rappelle qu'il estime que la limitation des mandats en Afrique est actuellement inopportune alors il faut le dire simplement dans quelle posture le président du Sénégal le dit moi principalement et ça n'engage que moi à ma personne la limitation d'âge est juste un point de l'organisation dans un pays de la gestion mais qui s'assoit sur notre constitution lorsque dans une constitution il y a une limitation d'âge il faut la respecter si dans une constitution il n'y en a pas ça ne cause pas de problème alors qu'est-ce que je pense la limitation d'âge comme le dit Macky Sall je pense qu'il a raison oui il a raison de le dire parce que ce n'est pas la limitation d'âge qui fait le problème de l'Afrique ce n'est pas le nom de mandat qui fait le problème de l'Afrique le problème de l'Afrique comme le dit le président Jean-Balbo c'est le non-respect des tests les tests qu'on s'est donnés est-ce qu'on les respecte si on respecte si chaque pays respecte les tests de la constitution ça doit causer des problèmes donc est-ce qu'aujourd'hui où nous sommes arrivés dire que le problème de l'Afrique c'est la limitation d'âge est une réalité ou non est vrai ou faux je pense que le président Macky Sall en le disant montre aujourd'hui haut et fort que l'Afrique c'est notre challenge Baba Nicolo il faudrait qu'on précise alors il parle de la limitation de mandat limitation de mandat il estime que c'est trop court pour pouvoir parachever la plupart des projets de développement et puis avec tout ce qu'il y a comme lourdeur administrative au niveau international pour les décaissements ok je reste dans la même lancée je vais changer les termes la limitation de mandat est-ce que c'est ça le problème de l'Afrique quand Macky Sall dit que ce n'est pas ça que le problème de l'Afrique moi principalement je suis d'accord le problème de l'Afrique aujourd'hui ce n'est pas la limitation de mandat un président dans un pays peut faire autant de mandat qu'il faut dès l'instant où son peuple accepte le travail qu'il pose son peuple est en face avec lui dès l'instant où il prend soin de son peuple un président peut faire 10 mandats sans mandat dès l'instant où il ne vaut pas son pays comme le fait M. Kopp à la Sondation en 5ème état de l'Ouvoire mais ce qu'il faut comprendre à la base il ne faut pas qu'on me dise ce que je dis si dans une constitution qui est le pire dorsal de la démarche d'un état républicain il est écrit qu'il n'y a pas de limitation de mandat il faut le respecter il ne faut pas aller faire des histoires où il n'y en a pas mais si dans un pays la constitution dit qu'il y a une limitation de mandat en ce moment là il faut que celui qui est président en ce moment respecte la constitution en respectant la limitation de mandat voilà ce que je dis donc si on pose la question autrement de ce qui est-ce que M. Kissal qui parle de limitation de mandat c'est un fait c'est un problème je suis d'accord avec le problème M. Kissal le challenge de l'Afrique aujourd'hui ce n'est pas le nombre de mandat le challenge de l'Afrique aujourd'hui c'est un respecter la constitution pour ses données deux faire tout pour que nous ayons notre monnaie notre armée que nous soyons vraiment indépendants voilà les challenges de l'Afrique que l'Afrique aille à au niveau de l'économie au niveau de sa liberté monétaire au niveau de sa liberté militaire que l'Afrique puisse compétire avec les grands pays du monde voilà le challenge donc oui je suis d'accord avec M. Kissal le problème de l'Afrique aujourd'hui ce n'est pas la limitation de mandat et d'ailleurs il y a un exemple qui est pas le cas au Cameroun le président Paul Biya depuis longtemps il est président est-ce que la question du Cameroun interdit l'imitation de mandat je ne le pense pas selon les Camerounais que je connais aussi vivants et aussi revendiqueurs ce serait levé quand on prend un exemple comme le vieux Mugabe qui a attiré son pays et que tout le monde continue d'aimer même le président Paul Biya au moment d'être président le président Laurent Babou luttait contre lui pas parce qu'il ne voulait pas la continuer son mandat mais parce qu'il luttait contre le parti unique le président Laurent Babou luttait contre le parti unique et non parce qu'il avait une limitation de mandat aujourd'hui il y a des pays en Afrique où le mandat n'est pas limité et ses pays à vivre heureux ses pays à vivre à l'aise il y a des pays en Afrique où il y a des limitations de mandat et ses pays sont vendus comme ce que Ouattara fait chaque jour à la veille de chaque élection on change la position s'il n'y a pas une limitation de mandat et que le peuple est en phase avec les dirigeants je pense que Marquis a la raison le challenge ce n'est pas la limitation de mandat le challenge de l'Afrique c'est d'avoir notre monnaie notre armée c'est d'avoir des challenges qui sont devant c'est d'aller créer nos réseaux sociaux de créer d'aller sur l'espace de créer notre l'économie de faire tout pour que l'Afrique ne soit pas encore un pays un continent vassal de l'Occident voilà le challenge merci 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 le temps malheureusement on est arrivé à la fin de l'émission c'est que 30 secondes 30 secondes ce n'est que pour conclure oui simplement pour dire que je ne suis pas en opposition radicale avec le président Mamakani pour dire que je n'ai même pas évoqué l'Europe dans mon argumentaire quand Manuel m'a posé la question de savoir si on pouvait greffer n'est-ce pas la démocratie occidentale j'ai répondu exactement non je l'ai dit ici j'ai commencé par dire que l'Afrique est la mère de la démocratie dans le sens où je l'entendais c'est cité la reine mère c'est cité le roi l'Afrique à palabres etc c'est de ça que j'ai parlé on peut penser l'imitation sans faire référence à l'Europe permettez-moi l'Africain pense par lui-même je peux penser soit l'imitation soit l'imitation sans vouloir forcément m'inspirer de l'Europe donc le fond c'est quoi très souvent ce genre là quand il modifie c'est pas dans l'intérêt d'évolution des institutions ou de la constitution c'est pour se maintenir au pouvoir vous verrez en 2024 élection sénégale Makissa sera candidat donc c'est bien pour ça qu'il veut modifier le même homme a dit que la limitation était bonne il y a 5 ans voilà le coeur du sujet c'est pas autre chose c'est pas autre chose je pense qu'on a terminé et oui on a terminé on ne donnera pas la parole au président Bandakani malheureusement notre chère papa merci en tout cas comme vous le voyez vous faites le bonheur de l'Afrique à chaque fois que vous vous retrouvez ensemble sur le plateau professeur Bélek Célestine Jamen le président Bandakani et bien sûr professeur Bélek également tout à fait et bien on va remercier tout simplement toute l'équipe technique ils ont été impeccables aujourd'hui sans oublier également nos téléspectateurs qui nous ont bien sûr suivis de bout en bout en tout cas merci à vous merci de nous avoir suivis merci encore Bachir pour ce duo voilà bravo on vous souhaite une très très belle soirée chers téléspectateurs restez bien sûr connectés à nos programmes